Écoutez, cette soirée va être consacrée, bien sûr, à la présentation de l'ouvrage qui a été mis sur le marché aujourd'hui par Hulmer, la ruche basse consommation d'énergie, mais on va commencer, comme toujours, par une introduction sur les travaux du mois. On va commencer par cela, en sachant que la ruche basse consommation d'énergie, je vous ferai quand même, mais j'en ai déjà parlé, donc ceux qui suivent régulièrement les webinaires me diront que c'est un petit peu du réchauffé, mais je raconterai deux mots de l'origine de ce projet, de la généalogie de ce projet, comme disait Michel Foucault. Et puis, je présenterai la manière dont Marc Guillemin est arrivé aux conclusions qui sont les nôtres aujourd'hui, et puis pourquoi nous avons utilisé le terme de révolution apicole dans le titre. C'est parce qu'il y a trois concepts particuliers qui sont développés à partir des techniques d'isolation. Donc, sur l'introduction que je voulais vous faire sur les travaux de ce mois, il faut qu'on se prépare à traiter contre Varroa courant du mois de juillet, donc il faut que nous nous préparions à supprimer le couvain disponible dans la ruche, de façon à ce que l'on puisse faire un traitement très efficace, sachant que même si on utilise de l'acide oxalique, qui est le traitement flash le plus puissant qui soit disponible sur le marché actuellement, nous n'avons pas plus de 95%, 96, 17%, mais pas beaucoup plus de Varroa phoréthiques, c'est-à-dire ceux qui sont sur les abeilles qui disparaissent. Il y a toujours un reliquat, il y a toujours des Varroa, soit qui n'ont pas été touchés par le produit, soit qui résistent à ce produit. Sachant que l'acide oxalique, tel qu'il est consommé par les appâts, tel qu'il intervient sur les Varroa, on ne sait pas trop quel est le mécanisme par lequel le Varroa est intoxiqué, c'est soit par contact, soit parce qu'il ingère l'hémolave de l'abeille qui s'est enrichie en acide, puisqu'elle suce le sirop qu'on va utiliser pour le dégoûtement. Ce qui n'est pas le cas avec la sublimation, mais je n'évoquerai pas la question, c'est un sujet trop compliqué. Pour ce qui est de l'encachement des reines, voilà les petites cages dans lesquelles on va mettre la reine pendant 21 jours, pendant les 3 semaines d'incubation de l'œuf jusqu'à la naissance de l'abeille, de façon à ce que la reine cesse sa ponte et que l'on puisse effectivement se retrouver dans une colonie qui n'aura peut-être pas élevé une nouvelle reine, puisque sa reine est toujours présente, sauf que tout le couvain étant né, on aura des Varroa uniquement adultes sur les abeilles, qu'on pourra traiter de façon efficace. Alors les 3 grilles, les 3 cagettes que je vous ai présentées ici, c'est à droite 2 cagettes chinoises, une toute petite que l'on agrandit par extension, dans laquelle on fait rentrer la reine, il y a une petite porte qui ressemble d'ailleurs à la petite porte qui ressemble à celle de la cagette bleue, qui est un peu plus grande, qui est 4 fois plus grande, qui permet, dit-on, une meilleure circulation des abeilles dans la cagette pour lécher la reine, prendre ses phéromènes et les transmettre aux autres membres de la colonie. Et puis à gauche, je vous ai fait un petit montage avec un morceau de grille à reine sur un cadre de hausse. Vous faites un trou avec une pince ou pente pour faire un bouchon de sortie et d'entrée. C'est assez simple, seule précaution, cette cachette, cette cage fonctionne bien dans les ruches à bande lisse parce que la surépaisseur provoquée par les grilles à reine de chaque côté empêche en réalité les abeilles facilement de rentrer, s'occuper de la reine et changer ses phéromones. Et donc, on a une efficacité qui est relative. On a parfois des élevages de reines. Parfois, la reine n'est pas assez reconnue par ses congénères lorsqu'elle sort de la cage. Donc, quand on fait des cages de cette nature, il faudrait avoir un ensemble entre l'épaisseur du cadre et puis les grilles à reine qui soient inférieures à 25 mm. Ça, c'est un peu un inconvénient, c'est la limite du jeu. Et il y a un système d'engagement de la reine dont on va faire sans avoir besoin de chercher la reine puisque beaucoup d'entre nous avons des difficultés pour trouver la reine. Alors, l'astuce, elle est simple, mais vous la connaissez parce que c'est une technique qui est souvent indiquée pour soit faire des essais artificiels avec trois cadres et soit faire des recherches de reines quand on veut supprimer une reine d'une colonie agressive. C'est le système qui consiste. Dans le corps de ruche, on va sortir tous les cadres, secouer les abeilles dans le corps de ruche et ces cadres de couvres, tous les cadres de la ruche, on va les mettre dans un second corps. Et ce second corps qui aura tous les cadres moins deux, et ces deux cadres qu'on va laisser dans la ruche d'origine, dans le corps du bas, ce sera le corps du bas, ces deux cadres, on va prendre les plus moches. Il faut qu'ils aient un peu de couvain pour que les abeilles et la reine viennent dessus. On prendra les plus vieux des cadres, les plus abîmés, les plus riches en cellules de mâles. Ces deux cadres vont rester dans le corps. On va mettre sur le corps une grille à reine. Dans le corps, il n'y aura plus aucun autre cadre. sauf toutes les abeilles qu'on y aura secouées. On coince ces deux cadres avec une partition réfléchissante contre un des côtés. Et on met une grille à reine par-dessus. Et on va mettre le deuxième corps dans lequel on a remis tous les cadres. Et on a également resserré ces cadres avec un... On a resserré ces cadres avec un... Merci de couper vos micros, s'il vous plaît. On vous entend. Alors, qu'est-ce qui va se passer ? Eh bien... Attends. Ce qui va se passer, c'est que la reine va rester... Elle est nécessairement dans son corps d'origine, puisqu'on a secoué tous les cadres, on a enlevé toutes les abeilles. Si elle était sur un des cadres, elle est nécessairement en bas. Donc, elle va retourner sur ces deux cadres avec le couvain qui peut y avoir. Elle va poursuivre sa ponte au fur et à mesure où les abeilles, les larmes vont naître. Les abeilles que l'on a secouées dans ce corps vont remonter à travers la grille à reine sur leur cadre de couvain. Elles vont repérer que les cadres de couvain sont au-dessus. Elles vont grimper, elles vont monter. Et trois semaines après cette opération, eh bien, on observera que dans le corps du bas, il y a toujours la reine avec ces deux cadres et un certain nombre d'abeilles, mais surtout que dans le corps du haut, il n'y a plus aucun cadre de couvain. Donc, ce que l'on fait, c'est qu'on va enlever le corps du supérieur dans lequel il y a toutes les abeilles et les cadres sans couvain désormais. On va poser cet ensemble sur le plateau de sol dont on aura enlevé le corps avec les deux cadres et la reine. Éventuellement, on recherche dans ces deux cadres si on trouve la reine. On peut en profiter pour l'enlever si on veut la supprimer. On peut en profiter pour la marquer si on ne l'avait pas trouvée et jamais marquée. On va secouer la reine et les abeilles dans le corps que l'on a remis sur le plateau de sol. Donc, la colonie est reconstituée. Et les deux cadres que l'on a récupérés, qui sont des vieux cadres, des cadres avec du couvain et du couvain dans lequel il y a un maximum de varrois, puisque n'ayant que ces deux cadres-là où la reine était allée pondre, lorsque les abeilles ont operculé les larves, les varrois s'y sont précipités à plusieurs par cellule. Donc, on détruit ces deux cadres. On les brûle, on les congèle pour les détruire définitivement. On va redonner un peu de sirop, un ou deux verres pour relancer la ponte de la reine. On va rajouter des cadres si besoin pour compléter selon ce que l'on souhaite faire. Et on va traiter à l'acide oxalique une première fois, puis on va retraiter trois jours plus tard selon les protocoles indiqués par les fabricants et les travaux d'études là-dessus. Alors, c'est une méthode qui est extrêmement simple à mettre en œuvre. Soyez persuadés que ce n'est pas compliqué du tout. Si vous ne voulez pas que les abeilles vous agressent parce que vous avez des colonies un peu énervées, vous vous contentez, avant de faire l'opération, d'enfumer massivement la colonie pendant un bon moment, une minute, c'est long, mais c'est très efficace pour avoir le calme dans la ruche. La seule inconvénience, c'est qu'il faut avoir autant de corps de ruche que de ruche à traiter, ce qui veut dire que lorsque vous avez fait cette opération, vous allez récupérer un corps de ruche qui a passé une année, voire plus, en service, vous pourrez le nettoyer, le désinfecter, et puis il faudra le stocker. C'est ça que beaucoup d'apiculteurs trouvent gênant, c'est parce qu'on va avoir un stock de corps à ranger. Vous les rangez en les mettant sur un support dehors, avec un toit en tôle par-dessus au sommet, et ça passe très bien l'hiver. Voilà. Donc, petite introduction sur ce début de... Alors, pourquoi ça ne veut pas lancer ? Voilà. Donc, voilà l'image que je voulais vous montrer concernant cette opération. Vous avez en bas la ruche d'origine dans laquelle il n'y a que deux cadres avec toutes les abeilles que vous y avez secouées, une grille à reine, et puis le corps que vous avez mis dessus dans lequel il y a la totalité des cadres dont vous aviez balayé les abeilles à l'étage en dessous. Là, j'ai remis une grille à reine parce que j'ai une hausse. Je l'ai fait l'opération il y a 15 jours pour que vous ayez une photo. Et donc, voilà le système. Et demain, ça fera trois semaines. Demain... Non, après-demain, ça fera trois semaines. Et donc, on pourra vérifier qu'il n'y a plus de couvain dans cet espace-là, rechercher la reine qui va se trouver ici, remettre la reine et les abeilles avec ces cadres-là, mettre cet élément-là sur le plateau de sol et récupérer cet élément blanc que l'on va nettoyer et puis ranger pour l'utilisation l'année prochaine. Voilà. C'est un système qui permet en plus de remplacer régulièrement les corps de ruches et avoir des corps de ruches propres tous les ans. Voilà. Donc, c'était ce que je voulais vous dire de plus important. On en a parlé un petit peu avant de démarrer. Cette année, on a eu beaucoup d'essaimages. J'ai des collègues qui utilisent des balances et ça a été quelque chose d'efficace parce que lorsqu'ils ont vu que les balances avaient pris un poids extrêmement important et que ça se stabilisait, ils ont été vérifiés dans les hausses et ils ont récolté systématiquement les cadres de hausses operculés de manière à libérer de l'espace pour la colonie et ils ont eu relativement peu d'essaimages et ils ont fait des récoltes de miel. Voilà. Eh bien, nous allons maintenant passer à la... Alors, qu'est-ce que c'est que ce truc qui apparaît ? Voilà. On va avancer d'un cran. Alors, on va rentrer dans le vif du sujet. C'est ce pourquoi vous avez tous souhaité être là ce soir. La ruche RBC. Alors, cette histoire est ancienne. En 2016, mon président Jean-Luc Lépine, président du groupe d'action sanitaire Apicol du Rhône, est allé suivre une formation chez Marc Guillemin à Auxerre et il revient enthousiasmé par les résultats qu'il a observés, les personnes qu'il a rencontrées et les explications données par Marc que je rencontre en 2018 au congrès d'apiculture de Rouen. Et on le reconnaît bien parce qu'il est en chaise roulante, il est paraplégique et il se balade dans les congrès avec ses partitions isolantes, isolées, haute performance, ses pipes. Donc, on ne peut pas le louper. Et nous avons discuté un long moment ensemble. Il était un peu réticent à l'idée de faire un ouvrage. Mais dans la mesure où je lui proposais d'écrire ce qu'il me dirait, et pas moi qui inventerais sur ses propos, il m'a invité aux formations qu'il organisait au titre de l'ANRCA chez lui. Donc, en 2019, 2020, 2021 et 2022, j'ai été suivre la session de formation du mois de juillet à Auxerre. Et là, j'ai rencontré Damien Mérite, qui est ici à gauche avec lui, qui est un de ses élèves et en même temps un développeur. Vous l'avez vu dans un précédent webinaire. Et donc, il fait partie de ceux qui ont adopté sa méthode dès le début de cette activité professionnelle. et qui aujourd'hui est un des promoteurs et un des développeurs. Un autre jeune que vous voyez ici, là, Jérôme II, sur cette image, est aussi un jeune qui travaille avec les méthodes de Marc Guimain, qui a été stagiaire chez lui. Pour une petite indication, il a fait l'année dernière 17 tonnes de miel et sa compagne qui fait la gelée royale en a fait 24 kilos. Donc, c'est dire qu'en utilisant les méthodes que Marc Guimain a développées, la nouvelle génération qui s'y est mise immédiatement se trouve en position d'une capacité de production tout à fait intéressante. Alors, il est vrai aussi qu'ils sont dans des régions, ou dans des lieux favorables à l'apiculture. Damien Mérite est dans le Tarn, et Jérôme et Fanny sont à la limite de Lyon et de la Nièvre. Donc, ce sont des régions médifères. Moi, sud de la métropole de Lyon, dans une zone céréalière et à l'abri de la pluie, je peux vous dire que si on ne nourrit pas les colonies, on ne leur fait pas passer l'hiver. Alors, pour parler de l'ouvrage lui-même, on a passé presque la moitié du nombre des pages, presque la moitié est consacrée à la justification de la démarche. Pourquoi ? Parce que ce qui est intéressant, c'est que dans cette approche, c'est que Marc Guillemin n'a pas du tout travaillé avec des documents scientifiques pour aller vers les propositions qu'il a développées. C'est plutôt à l'intuition et à l'expérience qu'il s'est aperçu que, quelque part, la manière dont il avait appris à travailler les abeilles ne convenait pas aux colonies. Et donc, il avait, tout à fait à l'origine, il a été invité à récupérer un essaim dans un arbre creux que l'on avait abattu et cet essaim est mort au cours de l'hiver qui a suivi. Pour lui, qui était un sportif habitué à la bagarre et à la réussite, il a quand même été aux Jeux olympiques et ils ont été médailles d'or en disport basket aux Jeux olympiques. Et donc, c'était un battant, c'était un homme qui savait ce que c'était que gagner. Cet échec sur cet essaim qu'il avait mis dans une ruche l'avait perturbé et il a voulu comprendre pourquoi. C'était inadmissible pour lui de ne pas comprendre pourquoi ça avait foiré. Et à force de regarder, chercher, réfléchir, trouver quand même dans la littérature un peu des explications, il a pensé que tout simplement, cet essaim n'était pas assez important, la ruche était trop grande, il avait eu froid et qu'il en était mort. Et pas mort de froid, mais mort d'épuisement pour avoir tenté de maintenir la température nécessaire à la survie du groupe. Ensuite, le deuxième élément qui est en introduction de cet ouvrage, ce sont toutes les références à la biologie de l'abeille et de la colonie. Et donc, Damien Mérite, qui a une formation au départ de biologiste à l'université, a screené ce qu'on peut trouver aujourd'hui grâce à Internet dans tous les sites de publications scientifiques pour avoir le plus d'informations possibles sur ce qui nous intéressait. Et effectivement, on a trouvé, et ça, ça a été une chose qui a rempli d'aise Marc Guillemin depuis plusieurs années, c'est que les travaux de recherche des scientifiques concernant les abeilles et les conditions de vie des abeilles convergeaient vers ces observations. C'est-à-dire que ces observations n'étaient pas le fait d'un uluberlu. Il voyait chez d'autres personnes les mêmes résultats que ce que lui observait dans ses colonies, avec sa manière de lire la colonie, de comprendre ce qui se passait dans la colonie. Et puis ensuite, on va passer sur, bien sûr, les outils d'isolation, mais ce n'est pas le plus important. Le plus important, c'est la seconde partie sur les méthodes et les manières de conduire les colonies. Et pourquoi on parle de révolution ? C'est parce qu'il va y avoir trois paramètres sur lesquels il va jouer pour modifier la conduite des colonies. C'est découper le corps en deux chambres, la chambre 1 et la chambre 2. La chambre 1, c'est celle dans laquelle il y a le couvain, la reine, la majorité des abeilles. Cette chambre 1 sera comme une bouteille thermos à l'envers, c'est-à-dire isolée de manière telle que ni l'humidité, ni le gaz carbonique, ni les calories puissent s'en échapper. Enfin, du moins, je veux dire, sans l'intervention des abeilles. C'est-à-dire que ce sont les abeilles qui vont réguler par elles-mêmes et le niveau de température, et le niveau d'hygrométrie, et le niveau de gaz carbonique. La deuxième chose, c'est que cet espace confiné va produire ce qu'il appelle un effet cocotte-minute. Une température très élevée, une température extrêmement élevée, c'est-à-dire un maximum possible nécessaire pour les abeilles, pour la nymphose du couvain, mais avec un minimum d'abeilles. C'est-à-dire que les abeilles produisent de la chaleur en bougeant, puisque les abeilles passent essentiellement de leur vie à marcher, elles ne volent pas. Elles volent quand elles sortent, et c'est la fin de leur vie. Mais l'essentiel de leur vie, elles vont la passer en marchant. En marchant, et puis leur abdomen, si vous regardez bien sur un rayon les abeilles, vous voyez que leur abdomen très régulièrement se plie, se courbe, se détend, se replie, se détend, se replie, se détend. Et en fait, ce mouvement de l'abdomen est produit par deux muscles qui sont sur la partie supérieure et la partie inférieure de l'abdomen et qui permet la circulation des liquides de l'hémolymph à l'intérieur de l'abeille, puisqu'elle n'a pas de cœur et elle n'a pas d'estomac, elle a un tube digestif. Et c'est ce mouvement qui fait avancer les divers éléments qui circulent dans son organisme. Et puis, quand elle marche, les muscles de la marche produisent de la chaleur, comme les nôtres. Et si c'est insuffisant, elle va se mettre à utiliser les muscles des ailes, les muscles à l'air, qui vont être tétanisés, et en les faisant frémir, ou on dit tétanisation, ces muscles vont produire de la chaleur. Mais avec une consommation de miel très importante. Et puis, le troisième paramètre sur lequel Marc Guillemin a beaucoup insisté, c'est ce qu'il appelle la cheminée chaude, c'est-à-dire concevoir l'organisation de la ruche comme un tronc d'arbre. Et ce tronc d'arbre sera la référence constante de son travail, de ses explications, et nous l'utiliserons également à notre tour. Et puis, nous allons décrire dans l'ouvrage deux méthodes de conduite des colonies. Une qui est celle que nous avons tous apprise par extension régulière du Niacouvin jusqu'à la totalité de l'espace du corps. Et puis, une deuxième méthode qui va être une méthode où on va privilégier ce qui se passe dans la chambre 1 n'allant pas jusqu'à l'extension du couvain sur la totalité des cadres de corps. Alors, je vais regarder comment je vais couper à nouveau tous les micros, s'il vous plaît. On entend la radio, là, ou la télé. Voilà, merci. Et puis, je vous donnerai quelques éléments d'application de cette méthode dans des circonstances un peu particulières. Bon, alors, on va... C'est Claude Caron. Claude, coupe ton micro ! Ah, là, c'est ma chasse. Il plaît, ce truc. Allez. Claude, coupe ton micro. Il doit être trop fort, lui. Allô, allô ? Oui, il faut couper les micros. Merci. Donc, la référence au tronc d'arbre creux... Excusez-moi. La référence au tronc d'arbre creux est une référence constante chez Marc Guillemin que nous avons reprise à notre compte. Quelle est cette particularité ? C'est... Le tronc d'arbre creux, c'est à l'intérieur d'un arbre, pas d'un tronc qu'on a retaillé comme les ruchetrons. C'est à l'intérieur d'un arbre. Lorsqu'une branche se casse, elle peut pourrir et permet l'accès au cœur de l'arbre, qui est la partie morte de l'arbre. Et cette partie morte peut pourrir et petit à petit provoquer une cavité. Cette cavité semble avoir été le lieu de prédilection du développement des abeilles depuis leur origine. C'est une cavité qui n'est jamais très grande. Elle fait en moyenne 30 litres, 30-40 litres, au maximum 60 litres, semble-t-il, d'après les travaux de Thomas Silet, en particulier, ou d'Urgen Todt, qui ont beaucoup étudié ces situations-là. C'est un espace qui est extrêmement protégé, puisqu'on observe que les parois de l'arbre sont entre 15 et jusqu'à 25 centimètres d'épaisseur. C'est donc quelque chose qui est très isolé, que les abeilles enduisent de propolis, et on observe qu'elles installent systématiquement au sommet de cette cavité le miel, leur réserve de miel, puis qu'elles positionnent en dessous le pollen, qui d'ailleurs fait un tampon thermique entre le miel, qui peut être relativement plus froid, et le couvain, qui est en dessous encore, et qui doit être à une température constante et relativement élevée, du moins au moment de la nymphose, entre 34, 35, 37 degrés. Et puis, l'entrée de la ruche est généralement plutôt basse, rarement au sommet. Et dans cette configuration-là, on observe que même dans nos régions, depuis l'infestation par varrois, les troncs d'arbres creux ont été réinvestis par des colonies. On a pensé au départ que c'était des essaims qui venaient s'installer là où était mort l'année précédente la colonie, à cause de varrois, mais des travaux d'observation et de visite de ces colonies, puisque certains troncs d'arbres font l'objet d'une exploitation par des apiculteurs, on constate que, quelques années après leur disparition, les abeilles sont revenues et que l'on retrouve parfois la même colonie plusieurs années de suite dans le tronc d'arbres. Donc, il y a une adaptation des abeilles à cette nouvelle situation que représente la présence du varrois. Donc, le tronc d'arbres est quelque chose qui est tout à fait intéressant à observer et à réfléchir pour ce qui nous intéresse. la température y est élevée, l'hygrométrie est très élevée et la densité du gaz carbonique également extrêmement forte. Il semblerait que ces paramètres-là soient favorables au couvain, sinon depuis 80 millions d'années que la veille existe, elle n'aurait pas utilisé le tronc d'arbres. Et il semblerait que, mais je dis il semblerait, puisqu'on n'en a pas de certitude absolue, il faut encore des travaux de recherche sur le sujet, que ces paramètres soient défavorables au varrois. Alors, voilà deux images pour vous présenter le tronc d'arbres creux. Un tronc d'arbres creux, vous voyez, avec un diamètre, une épaisseur plus exactement, qui est de 25 cm pour la partie à la limite la plus étroite du bois. Un volume qui se développe dans un cylindre qui est relativement petit, qui est de l'ordre presque d'une vingtaine de centimètres au maximum. Vous voyez à droite une photo tirée de l'ouvrage de Jürgen Todt et Ingo Eichendete, je ne sais pas comment on prononce son nom en allemand, photo d'arbres exploités, enfin de ruches, à l'intérieur de troncs d'arbres creux. Alors, les références scientifiques, vous les trouverez dans l'ouvrage, j'en ai cité quelques-unes ici, dans la deuxième moitié du XXe siècle, on a eu tout un ensemble d'auteurs qui ont traité de sujets nous intéressants autour du microclimat de la ruche. C'est Rémi Chauvin qui, dans son ouvrage de 1968 sur la biologie de l'abeille, cite les travaux, vous fait citer, vous fait écrire Antoine Budel sur le sujet. nous avons utilisé aussi des travaux de EDAC en Allemagne. Alors, pourquoi ? Parce que EDAC a fait des observations aux États-Unis, pardon, a fait des observations qui nous ont intéressés sur la survie des colonies selon trois situations, une isolation extrêmement forte des colonies, une isolation moyenne et à l'absence d'isolation, c'est-à-dire laisser les colonies dans leurs caisses telles qu'elles sont, dans leurs ruches, telles que nous les avons classiquement. et ils montraient que les colonies très isolées avaient des mortalités qui n'excédaient pas à 10, 12, 15 %, des mortalités qui montaient aux alentours de 20 % pour les colonies moyennement isolées et pour celles qui n'étaient pas du tout isolées, on avait 30 % minimum de mortalité chaque hiver. Or, à cette époque-là, les pesticides néonicotinoïdes systémiques n'existaient pas et le varroa n'était pas présent. On avait bien sûr d'autres parasites et d'autres maladies, on avait d'autres insecticides, mais on n'avait pas cette situation que nous connaissons aujourd'hui avec varroa et puis une imprégnation de l'environnement de manière constante en matière chimique. Donc, déjà, on avait des travaux sur le sujet concernant l'importance de l'isolation comme étant nécessaire pour la survie des colonies. Sauf que, nous nous sommes mis avec la découverte du pétrole et le chauffage généralisé dans nos maisons à considérer qu'en chauffant, ça suffisait, il n'y avait pas de précaution particulière à prendre et nous avons transféré sur les abeilles notre propre conception de notre organisation de vie. Et c'est aujourd'hui où nous sommes en train de nous faire dire qu'il faudrait peut-être bien qu'on isole davantage nos maisons et qu'on essaye de baisser nos consommations d'énergie que nous commençons à considérer qu'effectivement, pour les abeilles, c'est peut-être la même chose. Et c'est pour ça que Marc Limain qui commence ses travaux dans les années 80, ce sera seulement depuis quelques années que son message commencera à être entendu. Il aura été pendant plus de 20 ans ou même une trentaine d'années raconter ses histoires, on le trouvait gentil, sympathique, c'était quelqu'un qu'on respectait dans son état de handicap, donc on était un peu attentifs, mais quelqu'un en chaise roulante capable de faire de l'apiculture, d'exploiter des ruches, d'avoir une activité apicole de professionnel, enfin quand même, c'était un peu hors du commun, donc on l'accueillait gentiment. Mais son discours n'était pas véritablement reçu. Et c'est depuis un certain nombre d'années, une dizaine d'années, d'une part, des professionnels qui se sont mis à travailler sur ces orientations, ces indications, et puis cette ambiance générale où on commence à se dire que nous avons besoin d'être plus rigoureux sur l'isolation. Et ce qui est intéressant dans ce que Marc Guillemin a fait, c'est qu'il n'a pas utilisé les travaux des scientifiques pour aller vers ses idées, pour développer ses idées. Il a constaté que dans le fond, ses idées devaient être recevables puisque d'autres, dans d'autres domaines que le sien, c'est-à-dire dans le domaine de la recherche, aboutissaient au même résultat. Et puis, pour moi qui ai beaucoup travaillé ces questions, je suis très sensible au fait que Marc Guillemin allait des faits aux idées et non pas des idées aux faits. Alors, pour tous ceux qui savent de quoi on parle quand on fait de l'écologie, c'est souvent on va des idées aux faits et pas des faits aux idées. Alors, pourquoi est-ce que Ruche, basse consommation d'énergie, j'ai rajouté révolution, enfin j'ai rajouté avec Damien Mérite et Marc Guillemin, nous avons rajouté le sous-titre révolution parce que c'est un changement de point de vue que nous propose Marc Guillemin avec sa méthode, c'est-à-dire changer complètement notre pratique apicole. Ça ne veut pas dire qu'on va avoir des manières de travailler absolument, absolument différentes de celles qui sont les nôtres aujourd'hui. Non, on va être obligé de les faire évoluer en prenant en compte trois paramètres. Le premier, c'est travailler avec deux chambres, donc je dis tout à l'heure une chambre qui est celle du couvain avec la reine, une deuxième chambre qui est une chambre d'expansion où l'excédent d'abeille pourra aller s'installer pour dégrapper, c'est une technique, grapper, c'est se regrouper pour chauffer, dégrapper, c'est se disperser pour refroidir, et la chambre 2 est un lieu qui permet une régulation thermique par un phénomène de dégrappage interne. Et c'est lorsque on est dans des situations à risque d'essai le fait de faire baisser la densité des abeilles à l'intérieur de la chambre 1, c'est-à-dire là où il y a le couvain et la reine, est une manière de bloquer le risque d'essai et là, je vous renverrai à un article extrêmement intéressant que j'ai mentionné dans un de mes postes précédents, celui de Janine Kiewicz de 2020 dans la santé de l'abeille qui parle des conditions de l'essai mage et quatre conditions sont nécessaires pour que l'essai mage ait lieu et si une de ces conditions n'est pas réunie, l'essai mage ne se produit pas. Or, justement, le fait d'avoir une densité d'abeille très importante à l'endroit du niacouvin est un facteur d'essai mage. Provoquer ou permettre une diminution de cette densité réduit le risque d'essai mage. Et ça, c'est un élément intéressant à comprendre et à travailler sur ces deux chambres, la chambre 1 et la chambre 2. Le deuxième élément important, c'est ce que j'ai énoncé tout à l'heure, faire en sorte que la chambre 1 soit une bouteille thermos à l'envers, c'est-à-dire qu'elle soit isolée par le sommet sur les bords et en bas et en dessous de telle manière que la température y soit très élevée de manière constante, que l'effort que les abeilles ont à faire pour maintenir cette température soit le plus limité possible, le plus faible. Et donc, l'économie réalisée sur l'épuisement des abeilles pour chauffer va pouvoir être orientée vers soit davantage de butinage, soit davantage d'élevage de couvins. Et puis, permet aussi d'avoir des abeilles de meilleure qualité du point de vue alimentaire, donc des abeilles plus riches en corps gras, plus riches en vitélogénine, donc des abeilles qui vont être de plus longues vies, même si elles ne gagnent que 4, 5 ou 6 jours, mais 4 jours ou 5 jours sur une abeille qui vit 45 jours l'été, c'est 10 % de vie supplémentaire, 10 % de vie supplémentaire, c'est en réalité 10 % d'abeilles en plus. Et 10 % d'abeilles en plus, c'est de la récolte possible, potentiellement supérieure. Et donc, faire une cheminée chaude, c'est reprendre l'idée du tronc d'arbre creux, c'est-à-dire permettre d'avoir à la verticale de cette chambre 1, au moins pendant la période, le début du printemps, un agencement des partitions dans les hausses comme dans le corps, à l'alignement les unes des autres, de façon à avoir un espace extrêmement isolé dans lequel les abeilles vont stocker le nectar et la température élevée à l'intérieur de cette cheminée va permettre une évaporation beaucoup plus importante du nectar et donc un travail beaucoup plus commode pour les abeilles de concentration du nectar pour en faire du miel. Et c'est en cela, ces trois paramètres-là qui constituent, à travers les méthodes développées par Marc Guillemin et Damien Mérite, ces trois outils-là et les méthodes de travail qui constituent une révolution apicole. C'est pour ça qu'on a utilisé le terme, c'est parce qu'on change de point de vue. Il ne s'agit pas de tout foutre en l'air, on prend nos caisses telles qu'elles sont et on va travailler avec elles, on ne va pas changer les matériels, on va les aménager. Alors, pour que vous compreniez ce qui se passe, regardez dans le... Attendez, je vais fermer le machin là, voilà. Regardez ces deux images. À gauche, vous avez la photo des ruches sur leur palette. À droite, la photo thermique correspondant à ces ruches, à ces mêmes ruches. vous voyez que la ruche qui est peinte en blanc, Marc Guillemin les traite à la chaux, eh bien, elles sont... La température qui est identifiée par la caméra thermique, c'est 22 degrés, alors que la ruche qui n'est pas du tout peinte en blanc, eh bien, sa température, elle est de presque 26 degrés. Donc, on a presque 4 degrés d'écart entre une ruche peinte en blanc et une ruche qui n'est pas peinte. Ça veut dire qu'en plein soleil, la ruche qui est peinte en blanc absorbe peu de calories du soleil, donc laisse les abeilles à l'intérieur gérer la température selon leurs besoins, alors que la ruche numéro 1, enfin, oui, la ruche numéro 1, qui, elle, est rouge là sur l'image de droite, elle va absorber les rayons du soleil et va les transmettre à l'intérieur et on va avoir un travail de refroidissement si besoin par les abeilles qui travaillent inutiles. D'ailleurs, faites une expérience, achetez-vous deux toits en tôle galvanisés, nettoyez-en bien comme il faut, peignez-le en blanc et comme nous entrons dans des périodes où on va avoir des journées caniculaires, amusez-vous à poser la main sur le toit blanc. Si je l'ai fait hier avec un collègue et qui était de passage, ben oui, bien sûr, c'est chaud. Et bien maintenant, met ta main sur le toit galvanisé, il l'a retiré immédiatement et il s'est brûlé. La température était de l'ordre d'une cinquantaine de degrés, 50-55 degrés. Donc, le fait d'avoir une peinture blanche sur les ruches et un toit peint en blanc, c'est déjà un élément pour économiser l'énergie. Et les abeilles qui sont des tout petits insectes produisent très peu d'énergie chacun. La colonie, parce qu'elle a un grand nombre, elle va produire beaucoup d'énergie. Mais chaque individu produit peu d'énergie. Et si on demande à chaque individu de simplement dégager la température qu'elle produit par son simple mouvement ordinaire dans la ruche, alors on n'épuise pas l'abeille dans cette opération de chauffage. Pour économiser, on va isoler, mais regardez les images à droite. Vous avez la chambre 1, on la voit bien sur la photo thermique qui est rouge du fait de la température dans cet espace-là provoqué par les abeilles sur le couvain. Et la chambre 2, celle qui est plus proche de nous en bas, qui est jaune et bleue ou verte, la température est beaucoup plus basse. On est à 33 sur la température à la surface de la tête des cadres. On a une température qui est à 33,5 degrés dans l'espace du nid à couvain. Elle est à 27 degrés dans la partie de la chambre 2. On a 6 degrés d'écart. Ça peut nous paraître un peu secondaire. En fait, par rapport à la vie de l'abeille, c'est considérable, c'est gigantesque. Donc l'idée, vous voyez, mettre deux partitions isolées réfléchissantes à l'intérieur de la ruche pour enfermer le couvain et l'amener à une température maximale à une moindre fatigue des abeilles. Je vous ai mis cette image-là parce qu'on va en parler plus tard dans un autre contexte. Cette photo, à gauche, vous voyez, il y a des abeilles en bas, enfin, sur la partie, sur la diagonale à droite, il y a des abeilles. À gauche, c'est du miel. Vous voyez la photo thermique. Vous voyez au sommet la partie violacée qui est celle du miel. Elle est aux alentours de 20 à 21 degrés. Ça, c'est d'ouvre. Et puis, on a sur… S'il vous plaît, fermez vos micros, s'il vous plaît. Et puis, sur la partie médiane qui est bleu, bleu, vert, on a une température qui est aux alentours de 28 degrés. Et puis, la partie centrale, là où il y a le couvain et les abeilles qui chauffent le couvain en train de se développer lors de la nymphose, eh bien, on est à 36 degrés. Or, qu'est-ce qu'il y a d'intéressant sur cette image, indépendamment du fait que le couvain est plus chaud que le miel, ce qui paraît normal, ce qui vous tombe sous le sens ? Eh bien, c'est que vous constatez que la partie la plus chaude dans la ruche est en bas alors que la partie la plus froide est en haut. Or, dans nos maisons, le sol est la partie la plus froide et le plafond est la partie la plus chaude. Dans la ruche, il n'y a pas de courant de convection. L'air de la ruche est chauffée, certes, mais très peu, marginalement. Ce qui se passe, c'est que les abeilles chauffent à l'endroit où il faut pour amener le couvain à la température qui doit être la sienne au niveau nécessaire pour sa nymphose. À la différence des fourmis, vous avez remarqué que sous les toits de ruche, on a beaucoup d'oeufs de fourmis à certains endroits parce qu'ils sont chauds et humides. les abeilles, les fourmis emmènent leurs larves là où il faut pour qu'elles aient la température et l'hygrométrie adéquates. Dans la ruche, les abeilles ne peuvent pas déplacer les larves pour les mettre là où c'est le plus chaud. C'est elles qui chauffent l'endroit où sont les larves et c'est elles qui vont apporter l'humidité, l'hygrométrie pour provoquer l'hygrométrie nécessaire pour le développement du couvain. Ah, c'est ça ! Alors, comment on coupe la parole, bordel ? Ouais, je vais de l'autre côté. Non, il y a des vrais cons là-dedans. Erwin, fermez votre micro ! Comment on coupe la parole, bordel ? Ah, voilà, ça y est, j'ai trouvé. Voilà. J'espère que ça va être efficace et que vous m'entendez quand même. Voilà. Eh bien, ce que vous observez, c'est que l'abeille, elle, organise les paramètres de température, d'hygrométrie, de gaz carbonique dans la ruche. Et cette image nous montre que si vous avez l'habitude de regarder dans vos colonies, vous voyez que le couvain qui est à cet endroit, en bas à droite, correspond en fait à la proximité de l'entrée. Pourquoi ? Parce que ce qui va se passer, c'est que la l'entrée qui est de ce côté-là, l'air va rentrer à cet endroit-là, aller dans le fond, buter sur la face arrière, remonter le long de la face arrière, puis se réchauffer progressivement, passer au sommet et redescendre sur la face avant. Et donc, il est plus chaud sur la face avant que sur la face arrière. Et c'est pour ça que les abeilles installent le nid à couvain à cet endroit plutôt proche de l'entrée, curieusement, à cause de ce mouvement du courant d'air à l'intérieur de la ruche. Et ce que Marc Quillemin va faire avec son histoire de chambre 1 et de bouteilles thermos à l'envers, c'est bloquer ce système-là. On va y venir tout à l'heure. Alors voilà les isolations. C'est isoler les ruches, c'est un vieux truc. Ce n'est pas nouveau. Vous voyez tout à fait en bas à gauche, je vous ai mis une ruche de la Yens isolée par de la paille. C'est une ruche début du XXe siècle, fin 19e, début du XXe. Nous, nous avons isolé, nous sommes amusés à isoler des O7 dans lesquelles nous mettons des cadrons pour passer l'hiver avec une reine. On met deux O7 ou trois O7 l'une sur l'autre, les unes sur les autres et on ferme ça avec du polystyrène extrudé. Ça passe l'hiver sans problème. Les colonies sont magnifiques au mois de mars. Vous avez ici en bas une ruchette, c'est une bicoyette qui est une ruchette qui est en polystyrène, en polystyrène ou polypropylène, je ne sais pas exactement le terme, très haute densité, très isolée. Et puis ici, nous avons habillé une ruche avec du liège que nous avons ensuite enduit de chaud grasse. Et je dois constater qu'effectivement, cette colonie fonctionne à peu près toute seule. Il n'y a pas beaucoup de travail à faire dessus pour qu'elle soit populeuse et qu'elle remplisse sa mission de produire du miel pour nous. Et puis, vous avez ici une B-box qui est le modèle finlandais en polystyrène extrudé très haute densité qui a aussi des qualités tout à fait intéressantes d'isolation et donc de facilité de conduite parce que les colonies sont tout à fait à l'aise. Mais ce sont des matériels un peu coûteux ou bien compliqués à gérer ou fragiles comme le sont les ruchettes en polystyrène. Et donc, on va rester avec le matériel que nous avons tous, c'est-à-dire des caisses en bois, dont Aline Kayas en 1948 dans son ouvrage intitulé « L'apiculture à grand rendement ». Enfin, bref. Dans cet ouvrage, il indique que nos ruches ce sont des caisses d'emballage, que ça n'a aucune qualité, que ça n'a rien à voir avec l'intérêt des abeilles et il espère que dans les temps à venir, avec les matériaux qui sont en train d'apparaître, la modernité, les recherches, ce qui était en train de sortir dans les années 40, 45, 50, qu'on pourrait un jour renvoyer sur le couvain et sur les abeilles le rayonnement infrarouge provoqué par le chauffage que les abeilles engendrent autour du couvain, sur le couvain. Donc, le couvain absorbe ce rayonnement, le restitue en partie et donc, économie, dans l'esprit d'Aline Kayas, on met des réflecteurs et on renvoie ce rayonnement infrarouge sur les abeilles et sur le couvain. et c'est ce que Marc Guillaume a recherché, a trouvé, sans avoir nécessairement lu tous ses auteurs, mais il va utiliser et à la fois des produits de réflexion, donc, il a recherché pendant des années les produits qui étaient les plus efficaces, les plus pertinents, qui se détérioraient le moins, qui n'allaient pas laisser de saloperies dans la ruche et puis, à l'intérieur du cadre en bois que l'on va entortiller avec un produit réfléchissant, on va y mettre un isolant, isolant qui peut être du liège, de la fibre de bois, de la laine de chanvre, du polystyrène extrudé, des choses comme ça. Et puis, on va peindre les ruches en blanc, le plus simple, évidemment, c'est une peinture blanche classique pour le bois, mais on peut utiliser la chaux, la chaux grasse qui est un produit qu'on trouve maintenant dans les magasins de matériaux pour construction bio-climatique et qui n'est pas cher du tout quand on l'achète en sac de 20 kilos et qui est un produit qui va, avec le gaz carbonique de l'air, faire une carbonatation de la chaux qui va faire un enduit qui va s'accrocher au bois. Alors, il faut que le bois soit le plus brut possible, soit le moins raboté, le moins poncé, possible, bien mouillé, séché à l'abri du soleil, que le gaz carbonique et le temps de l'air est le temps de faire cette transformation chimique de la chaux. Pourquoi ? C'est parce que la chaux, c'est un produit qui réfléchit le mieux, qui absorbe le moins les rayons du soleil. et donc on a la meilleure efficacité possible avec ce produit sur la température interne de la ruche liée au rayonnement solaire. Mais bon, c'est un peu casse-bonbon à faire, donc très souvent, on achète une bonne peinture blanche bien solide, bien efficace, rapidement posée, ça va bien. Demain, on utilisera peut-être des peintures céramiques qui sont utilisées dans l'industrie, mais c'est assez complexe, difficile d'utilisation et très coûteux. Mais il faut reconnaître que c'est exceptionnel comme résultat. Alors, qu'est-ce que nous allons faire avec ces outils ? Alors, on va faire des partitions, ça vous en avez entendu parler, les fameuses PIB PIHP, GM, les fameuses PIB Karl-Marc-Guillemin. Il a élaboré un cahier des charges strict qui a été déposé à l'INPI. Bon, il n'y a pas de brevet, il n'y a pas de recherche lucrative derrière, mais c'est pour dire qu'à un moment donné, il a conçu quelque chose avec des spécifications qui sont extrêmement importantes. Parce que vous allez trouver dans le commerce des partitions isolées, des partitions réfléchissantes plutôt, qui contiennent de l'isolant, mais qui ne remplissent pas la mission attendue. Et certains m'ont dit d'ailleurs, j'ai fait ce que tu racontes, j'ai acheté des partitions, ça a été une merdouille, pas possible, ça n'a pas fonctionné, ce n'est pas franchement convaincre. Eh bien, la particularité, c'est que la partie réfléchissante, l'isobule, on va le faire déborder de chaque côté du cadre de façon à ce qu'il frotte sur la face avant et la face arrière, empêchant les courants de convection, la circulation de l'air le long des parois. À l'intérieur, on va avoir un produit isolant et puis, je vous montrerai des images tout de suite là où on voit l'habillement de ce cadre pour faire une partition qui est à la fois isolante et réfléchissante. Et puis, il y a d'autres outils qu'on va utiliser. Alors, c'est une stagiaire de marque qui lui a dit un jour, tiens, tout ce que tu fais, c'est ce que j'utilise pour mes enfants. Donc, il a repris l'idée. Donc, on utilise une écharpe, c'est-à-dire que sur le corps, on va poser une feuille de réfléchissant qui va renvoyer les rayonnements infrarouges produits par les abeilles et le couvain sur les abeilles et le couvain. Le bonnet, le bonnet, c'est un morceau de réfléchissant, à nouveau, même produit, mais qu'on va enchasser sur un... enfin, qui va enchasser plus exactement un cadre ou deux cadres de couvain sur une hauteur de quelques centimètres pour vraiment, vraiment maintenir la chaleur. C'est lorsqu'on va faire des essaims avec un cadre ou deux cadres au maximum. La chaussure, c'est un plateau isolé, réfléchissant, qui va se poser sur le plateau de sol sur lequel on va poser le corps de ruche qui aura une ouverture pour l'entrée de la ruche qui sera simplement une fente de 15 millimètres de large sur 30 centimètres de longueur et qui va limiter énormément les courants d'air, qui va couper tous les courants d'air qu'on a classiquement dans la ruche, mais sans empêcher les abeilles de sortir. Et ce sont les abeilles qui vont réguler le niveau d'hygrométrie et le niveau de gaz carbonique à l'intérieur de la ruche en organisant la ventilation. C'est ce qu'Antoine Budel avait déjà décrit dans les années, enfin, au moment de la Seconde Guerre mondiale et que Rémi Chauvin avait fait reprendre dans un article publié dans son ouvrage sur la biologie de la baie en 1968. Et la chaussette, c'est l'élément de réfléchissant qu'on pose sur le plateau de sol ou bien que l'on met sur la chaussure et qui va laisser un passage de 15 à 20 millimètres, pas plus, entre les partitions, les pipes et le plateau de sol. Pourquoi est-ce qu'il faut qu'il y ait un espace aussi réduit ? C'est parce que on a constaté, c'est Damien Mérites qui l'a observé de façon très claire, si on a un espace trop important entre le bas de la pipe et le plateau de sol, même si on a mis de l'isolant et du réfléchissant, les abeilles ne passent pas de la chambre 1 vers la chambre 2. Marc disait toujours que la chaussette permet de faire un passage tempéré des abeilles d'une chambre vers l'autre. Le passage ne se fait plus par le sommet de la ruche mais se fait par le bas. Mais pour que ça se fasse par le bas, il faut qu'il y ait une température à ce niveau-là qui leur convienne, qui ne les engourdisse pas. Donc, dans la période froide, si on veut qu'elles passent à cet endroit-là, il faut qu'il y ait un espace très faible pour que les abeilles en passant, par la chaleur qu'elles dégagent, en réalité, le réfléchissant de la chaussette leur renvoie leur chaleur et fait que leur passage se fait sans difficulté. Donc ça, ce sont les éléments essentiels. Alors après, il y en a un que je n'ai pas cité mais qu'évidemment, on doit mettre puisque le sommet de la ruche doit être absolument isolé et étanche sur l'écharpe. On va poser un coussin qui sera un produit très isolant, suffisamment épais. Si vous utilisez du polystyrène, c'est minimum 4 cm de polystyrène. Pourquoi 4 cm ? Eh bien, parce qu'on a constaté que lorsqu'on met 4 cm de polystyrène sous un toit en tôle blanc, à l'intérieur de la ruche, on a la température décidée par les abeilles sans influence de la température externe. Si on réduit l'isolation au sommet, la température à l'intérieur de la ruche va fortement fluctuer avec les rayons du soleil ou la température ambiante. Donc, toujours dans cette idée d'économiser l'énergie des abeilles, leur capacité à produire, enfin, à développer une activité et donc économiser leur fonction de chauffeuse, nous allons isoler massivement le sommet de la ruche et le bas de la ruche. Donc, voilà la fabrication d'une pipe. Là, j'ai mis comme isolant une plaque de liège de 20 mm à l'intérieur d'un cadre. On agrafe l'isobule. C'est un isobule qui est produit par une société qui s'appelle AT Isolation et qui a comme qualité c'est d'être à la fois extrêmement réfléchissant, je crois que c'est plus de 90 % de réflectance et puis en même temps il est aluminé, aluminisé comme on dit et vernis de façon à ce que l'aluminium ne soit pas détaché. Et puis, il est très peu, on ne peut pas dire qu'il ne le soit absolument pas, mais il est très peu dégradé par les amènes. Il y a d'autres produits moins réfléchissants, plus abordables, enfin, pas plus chers, très très solides, ce sont des pare-vapeurs, mais ils sont plutôt aux alentours de 70 %. L'un d'entre eux est à 95 % de réflectance, mais alors il vaut quatre fois le prix des autres. Il y a un moment où le prix intervient quand même dans la décision. Donc voilà, on agrafe l'isolant en bas de cadre et puis on va entortiller le cadre pour, on va entortiller le cadre, vous le voyez sur la photo centrale, pour tendre le plus possible cet isolant qui doit être tendu comme une peau de tambour, de façon à ce qu'on ait une paroi la plus lisse possible, de façon à éviter soit un creux si ça fait une bombe et que ça touche le cadre à côté, donc le cadre sera construit en creux ou creusé, ou au contraire, si cette partie-là fait un creux, les abeilles vont construire dessus. Il faut avoir en tête que cette réflexion est tellement importante pour les abeilles que très vite elles viennent contre cette paroi, la reine vient y pondre et c'est vraiment si on a une partition qui n'est pas correctement qui n'est pas correctement tendue, eh bien on observe que les abeilles construisent un rayon là-dessus et la reine vient y pondre. Voilà en bas à gauche la partition terminée, vous voyez qu'elle déborde largement sur la tête du cadre de façon à ce qu'elle puisse frotter sur la face avant et la face arrière de la ruche. En bas de cadre, on met une ou deux agrafes sur un ou deux centimètres, vous voyez ici en haut à droite, de manière à ce qu'on n'accroche pas les obules lorsqu'on rentre le cadre dans la ruche. L'idéal, c'est d'avoir des corps de ruche à bandes lisses avec des cadres Hoffman qui permettent toutes les manipulations possibles sans trop de difficultés. et puis on n'a pas les crampillons dans le bas de cadre qui nous embêtent quand on a ces partitions qui vont buter sur l'intervalle des crampillons souvent insuffisants pour accepter la surépaisseur de l'isobule. Et voilà, à gauche, on va à droite, pardon, à gauche, la chambre 1, chambre chaude, deux cadres de couvins et à droite, la chambre 2, chambre d'expansion de la population qui est en surnombre dans cette configuration-là. Les deux cadres de couvins vont peut-être nécessiter d'en remettre un autre si la reine vient pondre dans la chambre 2. On regroupera le couvin au fil du temps jusqu'à ce que l'on ait la limite atteinte par la reine pour sa ponte. Le conseil municipal est interromptu. Voilà. Alors, autre élément, l'écharpe, oui, c'est un morceau d'isobule, là, c'est un pare-vapeur qui déborde. Alors, je l'ai fait largement déborder pour caricaturer la chose, mais il suffit de faire 5 cm de plus de chaque côté pour faire couper le sommet de la ruche. L'intérêt aussi, c'est que lorsque vous visitez, vous n'êtes pas obligés de tout ouvrir. Et quand on a bien l'habitude du système, en regardant ce qui se passe dans la chambre 2, on sait ce qui se passe dans la chambre 1. Donc, à un moment donné, on revient à quelque chose qui était très ancien quand j'étais petit, puisque j'ai eu ma première ruche, j'avais 15 ans et c'était il y a 60 ans. Donc, on avait des planchettes, on avait des abeilles agressives d'ailleurs en plus à l'époque. Et donc, quand on visitait le corps de ruche, on avait 7 ou 8 planchettes qui fermaient le corps de ruche et on enlevait la première, on regardait ce qu'on voulait voir à cet endroit-là, puis on refermait, on ouvrait la deuxième, on regardait ce qui était là, puis on ouvrait la troisième et ainsi de suite. Jamais, la colonie n'était complètement ouverte, ce qui maintenait la population un peu plus au calme. Donc, l'écharpe permet de complètement fermer le corps de ruche. À l'intérieur, on a le bonnet. Vous en avez un ici à droite sur la photo centrale. Il y a 4 cadres de couvins. On va leur donner un peu plus de chaleur en remettant un isobule qui lui va glisser entre la partition et le cadre adjacent sur quelques centimètres de manière à vraiment coincer la chaleur. Et quand on ouvre l'écharpe, on ne va pas refroidir le couvins. Regardez le bonnet à droite. Il descend de quelques centimètres. Et ça, c'est très important à utiliser, notamment quand on fait des essaims sur un cadre ou deux et on aura une cellule royale à 3 jours de développement qui sera tenue vraiment très au chaud par les abeilles de cet essaim qui n'est jamais un essaim très riche en population. Voilà la chaussette sur la chaussure. La chaussette, c'est ce morceau d'isobule qui est posé sur le plateau de sol. Ça peut être le plateau de sol unico classique que vous avez, le plateau de sol en bois. Fermez complètement toutes les ouvertures. Il n'y a plus d'aération. Ici, nous avons mis un couvre-cadre classique que l'on a fendu à cet endroit-là. Mais on peut faire aussi une autre solution qui est en bas à gauche. C'est prendre un couvre-cadre nourrisseur. On enlève une partie de la chicane qui permet de fermer complètement le passage des abeilles vers l'extérieur. On remplit ce couvre-cadre nourrisseur d'un isolant. Là, j'ai mis un morceau de polystyrène extrudé de 40 mm. Et puis, on va coller dessus une chaussette. On va scotcher ou agrafer un morceau d'isobule réfléchissant qui va permettre d'avoir vraiment un passage sous les pipes qui soit un passage tempéré pour les abeilles. La rentrée des abeilles se fait là. On n'a pas de démonstration de problème posé par cette entrée-là qui n'est à peine supérieure, qui est à peine plus petite que l'entrée que l'on a sur le plateau de sol classiquement. Le mouchoir, c'est un morceau d'isolant réfléchissant que l'on met sur le corps ça peut être simplement un format A4. Là, j'ai mis un peu plus grand classiquement que le format A4. Parfois, si on le met trop grand, ça gêne vraiment le passage des abeilles pour monter dans la hausse. Mais lorsqu'on met la grille arène et la hausse par-dessus, ce morceau de réfléchissant va mieux maintenir la température sur l'espace du nid à pouvin et permettre néanmoins aux abeilles de passer dans la hausse ou dans les hausses. Alors, voilà des schémas qui vous sont proposés pour comprendre les mécanismes que nous avons décrits jusqu'à présent. Vous voyez, on va partir du bas sur le schéma de gauche, vous avez le plateau de sol classique, que ce soit un plateau de sol bois fermé, complet, complètement aéré, complètement nico, nico ouvert, nico fermé, mais peu importe. On met dessus une chaussure. La chaussure, elle, elle va n'avoir comme lieu de passage des abeilles que la fente que vous avez vue tout à l'heure. Donc, elle ferme en fin de compte complètement le plateau de sol. Sur la chaussure, on va mettre la chaussette, donc ce morceau de réfléchissant. Puis, le corps de ruche va être équipé de deux partitions isolées réfléchissantes qui sont les pipes dont on a parlé précédemment, à l'intérieur desquelles on va mettre tous les cadres de couvins. Là, on en a mis six, mais il ne pourrait y en avoir que trois ou que quatre. Ça dépend de la force de la colonie, du moment de la saison. Et puis, de l'autre côté, on va mettre tous les cadres, les cadres bâtis, les cadres contenant du miel, du miel et du pollen. Il y en aura toujours un peu de miel et de pollen au sommet des cadres de couvins, mais généralement, dans une chambre 1 bien conduite, il n'y en a pratiquement pas. Il y a quelques centimètres à peine. Par contre, toutes les réserves de miel et de pollen vont se trouver dans la chambre 2 et puis on pourra mettre éventuellement un nourrisseur cadre à l'intérieur. Le mouchoir qu'on va poser sur la tête des cadres, la grille à reine et puis la hausse. Et la hausse, on va mettre des partitions, des pipes, qu'on va appeler des pipettes parce que ce sont des petites pipes au format de la hausse qui vont être... Alors ici, le schéma met les pipettes exactement au même endroit que les pipes dans le corps de ruche. En réalité, ce n'est jamais vraiment en face. ça dépend si ce sont des huit cadres ou des neuf cadres. Donc l'idée, c'est la hausse est partitionnée pour qu'on produise avec ces partitions alignées les unes par rapport aux autres une cheminée chaude. C'est ça l'histoire de la cheminée chaude. refaire en sorte que les abeilles mettent le miel comme dans le tronc d'arbre creux au sommet, au-dessus du niacouvin et mettre les hausse suffisamment tôt avec un mouchoir et une grille à reine de façon à ce que la chambre 2 ne soit un jour pleine de miel qu'au moment où on en aura besoin pour l'hivernage. Mais tant qu'on est en phase de collecte de miel pour faire des récoltes, il faut que le miel soit placé en haut. Donc on va mettre les hausse très tôt et pour que le niacouvin ne soit pas refroidi de manière inopinée, on va mettre ce mouchoir. Voilà la fonction du mouchoir. On va en remettre un si on met une deuxième hausse, on va aussi mettre un deuxième mouchoir ici, ainsi de suite. Ça, c'est l'agencement qu'on va avoir en début de saison. Évidemment, lorsqu'il fera beaucoup plus chaud en juin et en juillet, on aura moins besoin d'avoir cet agencement-là. On y viendra tout à l'heure. Deuxième élément que je voulais vous montrer sur l'agencement de la ruchière baissée, c'est l'histoire de la chaussure, pour que ce soit clair et compréhensible. Voilà le plateau de sol que vous avez ici en bas avec une ventilation en bout. Le courant d'air, le vent va rentrer quand il y a du vent, il va rentrer par l'entrée ou rentrer par la sortie et ressortir par l'arrière. prenons ce cas de figure. À l'intérieur de la ruche, l'entrée qui est ici va être très peu soumise à ce courant d'air. Elle va être très peu mis en contact avec le vent. Et donc, à l'intérieur de la ruche, nous n'aurons pas cet effet de circulation d'air que l'on voit à droite dans une ruche qui n'a pas de chaussures où le vent qui arrive par l'entrée va buter sur le fond, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, va remonter sur la face arrière, va éventuellement repasser au sommet et redescendre. Et les abeilles vont faire un tampon thermique en s'installant et en installant du miel à ces endroits-là de façon à bloquer le refroidissement du nid à couvain et elles vont travailler ici pour maintenir la température la plus élevée possible. Elles ne mettent pas le couvain là puisqu'il serait soumis au froid, au courant d'air. Elles le mettent là à l'abri du courant d'air et elles vont s'organiser pour bloquer en étant nombreuses dans ces endroits-là bloquer ce courant d'air. Si nous avons choisi de mettre une chaussure en réfléchissant sur la chaussure une chaussette et en ne faisant une entrée ici que sur une fente de 30 cm de longueur on avait essayé d'autres procédés avec des trous ronds etc. mais ça n'est pas ça présente des inconvénients. Là au contraire on a quelque chose qui nous semble ne pas présenter de problème. Du moins pour l'instant on n'en a pas encore trouvé. Eh bien si nous avons pensé ce système et développé ce système c'est parce qu'en réalité nous économisons tout ce travail des abeilles de protection thermique du couvain contre les courants d'air. Alors voici ce que je disais tout à l'heure la chambre 1 qui est la chambre du couvain c'est l'espace dans lequel vous allez à l'automne par exemple lorsque vous allez faire la visite le mois d'août pour préparer l'hivernage vous allez faire dans la chambre 1 vous allez faire une chambre 1 dans laquelle vous allez regrouper tous les quatre de couvain même ceux qui et ceux qui n'ont pas beaucoup de couvain les quatre qui auraient une main de couvain on va les mettre dans la chambre 2 de façon à ce que la chambre 1 soit toujours un espace confiné à température très élevée où vont se regrouper les abeilles et la reine sur le couvain le couvain qui est ici en très petite quantité va naître mais la reine ne viendra plus y pondre elle va rester à l'intérieur de cet espace dans cet espace-là les abeilles vont pouvoir y stocker du miel ou elles y auront déjà stocké du miel puisque vous allez regrouper les quatre de miel ici les quatre de couvain là et là vous allez y mettre les cadres vides trois partitions et vous avez trois chambres deux sont efficaces pour nous la chambre 1 couvain et abeille chambre 2 réserve de miel pour l'hiver et vous voyez qu'en fait la température entre ces deux espaces est tout à fait intéressante puisque on est à 23 degrés et demi là où se trouve le couvain on est à 19 degrés et demi un petit peu plus à peine dans la partie plus froide donc on a une différence de température qui est importante en réalité en termes d'économie réalisée par les abeilles enfin réalisée pour les abeilles alors ce qui se passe c'est qu'une colonie qui est dans cette situation on cherche quoi ? l'effet cocotte minute l'effet cocotte minute c'est en ayant permis une production d'énergie calorique à moindre coût énergétique pour les abeilles moins d'usure moins de fatigue moins de travail et bien cette cette économie se traduit par des abeilles qui sont beaucoup plus riches en corps gras consommatrices de pollen moins obligées à utiliser leur corps gras pour produire l'énergie nécessaire au fonctionnement de la colonie ces abeilles que l'on appelle dihutinus alors pourquoi dihutinus c'est le terme latin pour dire abeilles de longue vie mais pourquoi dihutinus c'est parce qu'en fait on a l'habitude de parler des abeilles d'hiver qui sont des abeilles riches en corps gras celles qui sont fabriquées à partir du mois d'août et qu'on va essayer de protéger par une réduction on va maintenir on va essayer de faire en sorte que se maintienne la réduction de la production du couvain de façon à ce qu'elle n'est pas une activité de nourrice et de butinage trop important de façon à ce qu'elle ne se transforme plus et qu'elle reste des abeilles riches en vitélogénines jusqu'au mois de février or lorsque la ponte de la reine va reprendre dans le courant du mois de janvier ou au début du mois de février selon les régions du fait de l'allongement de la durée du jour il n'y a pas encore de ressources externes suffisantes pour permettre un développement du couvain ou très très peu encore que maintenant avec des hivers extrêmement doux j'ai observé que dans mon jardin j'ai des buissons qui fleurissent et qui sont couverts d'abeilles dès le mois de janvier dès le 1er janvier mais normalement en l'absence de température extrême enfin trop douce lorsque la ponte de la reine repart en réalité il n'y a que les ressources internes et les ressources internes de la colonie ce sont les réserves de pollen présentes les ressources internes en protéines pour produire la gelée royale c'est le pollen qui est présent dans les cadres pour autant qu'il y en ait et puis ce sont les réserves de vitélogénine les corps gras des abeilles et les abeilles vont être productrices de gelée royale en usant en utilisant leur propre stock interne et donc ces abeilles dites divers en réalité on est capable d'en avoir tout au long de la saison alors ça les chercheurs ont bien montré qu'il y avait divers mécanismes qui faisaient qu'à certains moments de l'année on voyait apparaître des abeilles riches en corps gras et ces abeilles riches en corps gras sont très importantes parce que dans la colonie elles vont nous permettre certes nourrir les mâles puisque les mâles ont besoin pour voler que les abeilles les nourrissent en protéines avec des gelées nourricières riches en protéines mais aussi les butineuses les butineuses vont partir certes avec du miel mais elles vont partir aussi avec des protéines et ces protéines leur sont données par les nourrices qui leur fournissent les éléments de vol donc ces abeilles diutinus on en a en réalité un peu toute l'année et ce qui nous intéresse nous c'est qu'à certains moments on va en avoir besoin et sur certains types d'activités je ne détaillerai pas cette chose là ce soir mais sur certains types d'activités il faut que nous soyons en capacité de faire produire des abeilles diutinus en pleine saison alors les abeilles diutinus c'est quoi alors là vous allez me dire vous mettez des flèches pour qu'on les voit bien mais dans le fond ça ne me dit rien parce qu'en réalité il n'y a que si on est bien aguerri à la chose ça c'est Damien Mérite qui me l'a montré je ne suis pas encore tout à fait en capacité de toujours trouver des abeilles diutinus dans toutes mes ruches et regardez sur cette photo les deux flèches indiquent des abeilles dites diutinus c'est-à-dire des abeilles riches en corps gras elles sont un peu plus longues un peu plus grosses que les autres toute la colonie n'est pas composée d'abeilles diutinus on espérerait que ce soit le cas notamment pour les abeilles d'hiver la période hivernale c'est-à-dire à partir du mois d'août jusqu'au mois de février mars mais dans la plupart des cas on a un mélange d'abeilles diutinus et d'abeilles qui sont beaucoup plus pauvres en corps gras donc voilà si vous exercez votre regard et que vous avez des colonies qui sont bien nourries en pain d'abeilles vous verrez qu'effectivement il y a des différences possibles mais il faut s'exercer ce n'est pas une chose qui tombe sous sens instantanément pourquoi l'effet cocotte minute est intéressant c'est parce que dans la mesure où les abeilles sont capables de nourrir les larmes de façon très améliorée par leur bonne santé leur bonne constitution physique avec des corps gras abondants que la température est élevée et bien on a ce que le frère Adam et Damien Mérite aime bien rappeler cette référence le frère Adam était très sensible à la vitalité du couvain et la vitalité du couvain c'est le terme qu'il utilisait enfin du moins la transcription qu'on en a faite en français c'est un couvain qui est très bombé alors parfois dans vos colonies vous avez un couvain qui n'est pas bombé parce qu'il y a tellement d'abeilles qu'en fait elles écrasent les opércules mais quand on n'a pas une population trop resserrée sur le couvain et bien vous constatez lorsque vous avez un couvain vous direz il est en bonne santé et bien quand vous trouvez un couvain en bonne santé il y a deux paramètres qui vous sautent aux yeux c'est ce que vous voyez ici très clairement très peu de trous des ovules qui ont réussi un parasitage varroa minimum et puis des opércules qui sont très bombés ça c'est un signe intéressant de la qualité de la colonie de son bon état de santé alors l'effet de cocotte minute c'est un effet qu'on obtient par le nombre de cadres que la reine va pouvoir utiliser pour pondre bon la reine pond un certain nombre d'oeufs par jour ça peut aller de 3000 oeufs disait Jean-Pierre Prost mais ça c'est vraiment les exceptions mais en temps ordinaire les meilleurs des reines et au meilleur moment dans des circonstances exceptionnellement favorables c'est de l'ordre de 2500 oeufs par jour au maximum c'est plus souvent aux alentours de 2000 oeufs et puis lorsque les circonstances sont beaucoup moins favorables lorsque la reine vieillit ça sera plutôt 1500 oeufs et lorsque la reine a pondu alors un cadre c'est grosso modo en tour de 7000 7500 oeufs au total sur les deux faces donc lorsque la reine a pondu la totalité d'un cadre elle passe sur un autre cadre où elle va et elle vient d'un cadre vers l'autre mais généralement elle passe un peu de cadre en cadre et bien à un moment donné quand vous enfermez tous les cadres de couvain entre les deux partitions au printemps quand vous ouvrez pour la première fois votre colonie vous constatez que dans la chambre 1 où vous aviez enfermé la reine et le couvain il y avait quatre cadres et les quatre cadres sont bien couverts de couvain il n'y a rien ailleurs et puis vous revenez huit jours plus tard ou dix jours plus tard et vous constatez qu'un cadre dans la chambre 2 est pondu que la reine est venue s'y promener ah ben ce cadre là vous allez le rapatrier dans la chambre 1 et puis vous allez faire cette opération jusqu'à ce que vous constatez que la reine ne passe plus en chambre 2 et donc là vous allez dire que l'espace de ponte de la reine est atteint et cet espace de ponte c'est celui qui correspond à un ensemble de facteurs qui permettent à la reine de pondre au mieux de ses possibilités son âge sa capacité physique la quantité de nourrice la qualité de l'environnement de ce qui rentre comme nourriture tous ces paramètres qui conduisent à une ponte la plus élevée possible donc pour une ruche vous observerez que la capacité de ponte de la reine c'est 6 cadres dans une autre ce sera 4 cadres et pratiquement vous pourrez considérer que sauf à ce que vous souhaitiez une autre conduite ce qui est toujours possible qui ne pose pas de problème majeur d'ailleurs mais vous restez à l'intérieur toute la saison de cet espace-là grosso modo les très belles colonies on va rarement à 8 cadres de courant on travaille plutôt sur des colonies à 6 cadres alors ce qui est important à voir c'est que dans cette configuration de la chambre 1 avec une chaussure avec un bonnet ou avec une écharpe on a une ponte de la reine qui est de bois à bois comme on dit qui est au carré c'est à dire que la totalité des cellules disponibles ou presque sera pondue et il faut avoir en tête que lorsque on a 4 cadres de couvins pondus au carré c'est équivalent à 6 cadres voire un peu plus quand on n'a pas du tout de partition dans une ruche dans une ruche quand il n'y a pas de partition vous avez les 2 cadres de rive le cadre 1 et le cadre 10 qui généralement sont soit vide soit rempli de miel mais il y a rarement très très rarement du couvins sur ces cadres là c'est exceptionnel en règle générale ce que l'on a c'est 8 cadres de couvins avec du couvins plus exactement miel pollen couvins et ces 8 cadres quand on les resserre dans la chambre 1 et bien ils ne seront plus que 6 cadres ou 5 cadres mais pondus au carré et les surfaces de couvins sont les mêmes mais l'énergie dépensée par les abeilles pour tenir la chaleur l'hygrométrie et le degré de gaz carbonique au plus près des nymphes ou des larves sera possible dans la chambre 1 avec une dépense énergétique une consommation de miel beaucoup plus faible je vous rappelle que les 2 tiers du miel du nectar récolté plus exactement par les abeilles sert exclusivement à chauffer le miel est un combustible avant d'être un aliment alors l'important c'est qu'il y ait énormément d'isolation de tous les côtés c'est ce que je vous disais tout à l'heure à propos du sommet il faut que le couvins soit tenu à une température constante hygrométrie et gaz carbonique l'effet cocotepinute c'est à dire la production d'abeilles diutinus c'est quelque chose qui s'observe 10 jours après l'operculation de la totalité des larves de la chambre 1 alors la cheminée chaude c'est ce que je vous ai expliqué tout à l'heure c'est une chambre 1 qui si trop de nectar rentre va s'installer autour du nid à couvins il fait chaud il fait bon et chaud donc ils vont vite y mettre du nectar ils en mettront un peu en chambre 2 mais pas toujours et là il faut impérativement produire cet effet pour faire monter le nectar à l'étage au-dessus et permettre à la reine de continuer à pondre sur la totalité des surfaces disponibles à l'intérieur de ce volume voilà donc lorsqu'on est en début de saison on va mettre une hausse mais si on est dans des zones avec des mieles violentes comme avec le colza il ne faut pas hésiter à mettre deux voire trois hausses les unes sur les autres tout de suite alors avec des mouchoirs entre chaque hausse sachant que la montée du nectar se fera d'autant plus rapidement que la population est importante c'est clair ça vous en avez l'expérience s'il n'y a pas une grosse population dans la chambre 1 le nectar ne monte pas alors ce qui est intéressant dans cette configuration j'ai repris là à gauche le schéma précédent le schéma suivant vous avez ici les abeilles qui sont en train de remplir elles ont monté le miel qui était dans la chambre 1 dans la hausse et puis vous voyez qu'il y a un espace qui n'est pas pondu c'est ce qu'on appelle le berceau les abeilles réservent un espace de ponte pour la reine qu'elle n'occupera pas puisqu'elle est une grille à reine mais les abeilles pendant un long moment ne vont pas remplir les cadres au centre du moins une partie et ça c'est très important de l'observer parce que tant que les abeilles maintiennent le berceau vous avez quasiment parce qu'on n'est jamais sûr de rien avec les abeilles mais vous avez quasiment une absence de des sémages la présence du berceau est le signe que les abeilles ne produiront pas des sémages l'absence de berceau ou le fait que les abeilles ne montent pas dans la ruche dans la hausse peut être un signe inquiétant d'une préparation des sémages et puis quand elles ont bien rempli cet espace là et bien vous allez inverser les deux cadres qui sont ici vides vous allez les mettre au dessus du niacouma c'est le schéma suivant et vous allez déplacer la partition tout à fait à l'extrémité et donc les abeilles vont se mettre à remplir l'espace vide des cadres que vous lui avez présenté au dessus du niacouma ici à l'extrême droite vous avez des cadres qui eux ont été remplis par les abeilles qui vont se terminer de remplir et donc les abeilles vont travailler sur la partie gauche sur les cadres vides et quand elles commenceront à remplir ces cadres et bien vous allez rajouter une hausse à l'étage au dessus remettre un mouchoir entre les deux hausses toujours pour maintenir le plus possible le rayonnement infrarouge sur les abeilles voilà le principe de conduite des colonies chambre 1 chambre 2 et cheminée chaude et puis on se termine avec une troisième une troisième hausse alors la colonie va au cours de la saison vivre quatre phases et ces quatre phases se succèdent vous les connaissez bien mais elles peuvent revenir en arrière elles ne sont pas linéaires elles ne sont pas liées strictement à la saison elles sont liées à des événements en termes de présence ou d'absence de floraison de température la première phase celle que vous connaissez tous c'est la phase d'expansion du couvain c'est à dire que la reprise de pont de l'arène à partir de janvier février se traduit par une très grande surface de couvain ouvert et une petite surface de couvain fermé et puis on a un deuxième temps qui va être celui de l'inversion de ces surfaces ou que vous connaissez bien lorsque les surfaces de couvain fermé deviennent supérieures à celles de couvain ouvert ou que même tout est en couvain au perculé que la densité des abeilles est considérable que la 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 surface de couvain enfin plus exactement que presque la totalité Janinkiewicz dit 90 95% des cellules des rayons sont occupées par du couvain ou par du miel ou par du pollen là on a une mise en oeuvre progressivement de l'essémage c'est à dire la reproduction de la colonie c'est le temps de la reproduction puis ce temps passé il y a une troisième phase qui n'est pas nécessairement suivant l'essémage l'essémage n'est pas une obligation un temps de stockage les abeilles stockent et elles vont mettre en concurrence le développement du couvain et le stockage des réserves de miel et de pollen et puis on va avoir une transformation du mode de vie des colonies lorsque l'environnement sera devenu tout à fait délétère et que le froid la pluie la météo ne permettent plus aux abeilles de sortir et de trouver des ressources alimentaires extérieures et donc elles vont rester à l'intérieur de la colonie passer plus de temps à l'intérieur de la colonie et donc elles vont adapter la taille de la colonie à à l'ensemble des ressources dont elles disposent donc c'est la grappe d'abeilles qui va se réduire au fil du temps et qui atteindra un minimum aux alentours du mois de janvier donc si on a compris le mécanisme de fonctionnement de la chambre 1 si on pilote la colonie avec des apports alimentaires sirop parfois des compléments alimentaires mais c'est plutôt du sirop ou bien des pâtes protéinées avec du pollen que l'on aurait collecté sur des trappes à pollen dans les ruches en utilisant la chambre 1 et un certain nombre de ressources alimentaires et bien on peut passer d'une phase à l'autre ou revenir à une phase antérieure par exemple lorsque vous faites des essais artificiels il faut que vous soyez en expansion de la colonie donc il faut trouver le moyen de provoquer une expansion de la surface du couvain sans aller vers l'essaimage c'est à dire sans aller vers un blocage complet de l'espace du couvain donc on va simuler la colonie pour que la reine puisse pondre en masse et puis on verra tout à l'heure ce que l'on fait pour utiliser cette situation alors je vais détailler quelques usages particuliers qui vont être développés à partir de ces outils hiverner des reines sur deux cadres passer l'hiver avec deux cadres de couvain et une reine c'est possible c'est à dire si on veut avoir des reines tôt en saison si on veut faire des essais artificiels tôt en saison avec des reines pour avoir éventuellement des productions de miel dès le mois de juin et bien il faut avoir des reines qui sont déjà sur deux cadres de couvain tout à fait en début de saison donc comment faire pour passer un hiver avec une reine sur deux cadres on va produire des essais sur un cadre c'est une bonne économie que d'être capable de faire des essais avec un seul cadre de couvain on va fabriquer des cadres de couvain on va produire des cadres de couvain pour pouvoir faire des essais sur un cadre en quantité il faut qu'on ait une production de cadres donc comment comment va-t-on faire alors on va petit petit passage sur les éleveuses en continu donc c'est un truc relativement simple mais toujours avec un système chambre 1 chambre chaude la couveuse australienne qui est une couveuse sans électricité qui est une couveuse faite uniquement chauffée uniquement par les abeilles et puis comment est-ce qu'on peut sauver une colonie dont la grappe a fondu au cours de l'hiver comment peut-on faire pour éviter sa disparition et repartir avec une colonie qui ne sera peut-être pas une colonie de production de miel exceptionnelle mais si c'est une reine de qualité et bien elle nous produira des abeilles et on repartira avec une colonie qui sera une pourvoyeuse de cadres de couveuse alors faire hiverné sur deux cadres vous l'avez à droite en fin de saison vous avez des reines qui vous restent en nucléi moi je fais des nucléi sur un cadre de couveuse un cadre de corps bon on rajoute un deuxième cadre de couveuse qu'on va chercher ailleurs et puis bien des abeilles et on enferme tout ça entre deux partitions dans la chambre 2 on va mettre un deux ça dépend ce qu'on a comme ressource trois cadres de couveuse il m'arrive parfois de ne pas avoir de cadres de couveuse de cadres de miel et des pollens il m'arrive de ne pas avoir de cadres de miel et bien je glisserai sous l'écharpe un pain de candide de deux kilos deux kilos et demi qui va passer d'hiver ou un kilo et puis je le renouvelerai en cours de saison pour que les abeilles aient de quoi manger tout l'hiver on va mettre un bonnet une écharpe on va utiliser tout ce que nous avons comme système d'isolation pour que ce soit le plus chaud possible dans ce tout petit espace avec cette toute petite population car en réalité sur deux cadres on a quand même une population qui est relativement petite et ce que vous observez ici à gauche c'est une reine qui a été conservée dans deux cadres de couvins tout à fait fin mars aux premières visites voilà ce qu'on trouve quand ça marche bien parce que j'oserais quand même vous dire que de temps en temps je connais des échecs il ne faut pas avoir voilà donc voilà dans une situation de ce type qui nous intéresse une reine conservée sur deux cadres de couvins on fait une première visite au 21 mars voilà ce qu'on observe dix jours plus tard voilà ça c'est l'effet chambre chaude chambre 1 avec les deux partitions tous les systèmes d'isolation qu'on a mis autour il n'y a pas beaucoup d'abeilles mais c'est suffisant pour permettre le développement d'une ponte importante puis une explosion de la population puisque quand le couvins est fermé dix jours plus tard ce sont des naissances en masse faire des essais sur un cadre alors ça tous ceux qui m'ont entendu en parler depuis quelques mois et qui l'ont essayé m'ont dit que ça avait marché effectivement le plus simple c'est ridiculement simple deux partitions isolantes de l'isolant dans le fond les ruchettes polystyrène toutes grillagées c'est à mes yeux une stupidité totale et absolue on est dans l'idéologie la plus complète qui soit sur la nécessité de ventiler vous m'avez déjà entendu dire que quand il fait très très chaud l'été les années passées là on avait des journées caniculaires vous avez tous ouvert vos fenêtres pour rafraîchir l'intérieur de la maison évidemment voilà bon donc moi je ferme les ruchettes en polystyrène je ferme le fond avec un bout de polystyrène à l'extérieur et à l'intérieur je mets un morceau d'isolule réfléchissant pour que ce soit bien isolant bien réfléchissant deux partitions un cadre de couvins avec bien des abeilles et une cellule royale ou pas de cellules le fait d'avoir de mettre une cellule royale à trois jours de développement c'est gagné quand même une dizaine de jours en fin de compte sur le développement du système mais peu importe si on a un peu de cours si on a quelques oeufs qui traînent sur le rayon les abeilles vont élever et grosso modo dans neuf cas sur dix un mois plus tard quand on revient il y a une population qui est en train de se développer deux partitions un cadre de couvins fermé de la bouffe éventuellement un cadre de miel si on en a sinon on met des cadres bâtis ou des cadres à bâtir et les abeilles feront leur affaire cette formule vous l'avez démarré en avril et bien au mois de juillet vous êtes déjà sur trois cadres de couvins alors ici j'ai détaillé un peu la chose pour que ceux qui d'entre vous voudraient tenter assez vite parce qu'on peut le faire maintenant encore c'est tout à fait possible et bien vous voyez ici on a multiplié les pipes ça c'était un agencement que Marc aimait bien d'ailleurs lui il posait ses ruches carrément par terre voire sur une palette au ras du sol profitant en faisant profiter la colonie de la fraîcheur du sol pour lutter contre l'ardeur du soleil et bon une partition une réserve de miel une partition un cadre de couvins avec une reine ou avec une cellule royale ou sans cellule royale mais à ce moment là du couvins ouvert pour être sûr d'avoir des larmes toutes petites que les abeilles puissent élever un cadre ciré une deuxième partition et là Marc aimait bien avoir des nourrisseurs simples il mettait cinq bouteilles d'eau minérale donc coupée au sommet dans laquelle il mettait de la paille il remplissait ça de sirop il fermait avec son écharpe son coussin le toit et il revenait deux mois plus tard regarder ce qu'ils étaient passés les bouteilles avec de la paille alors de la paille parce que ça ne pourrit pas si vous mettez du forage ça pourrit la paille permet une prise lente les abeilles accèdent plus difficilement au sirop donc la prise est lente donc ça permet d'avoir une réserve de nourriture qui dure un certain temps alors pourquoi ces isolations vous allez me dire attendez nous on met un couvain de nourrisseurs ça va bien qu'est-ce que c'est que ces histoires non 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 regardez vous avez ici une bouteille plastique avec un peu de paille du sirop des abeilles qui pompent le sirop regardez la température les abeilles sont à 34 degrés 34-35 degrés la partie extérieure de la bouteille c'est 26 26 degrés presque 27 degrés ces calories là c'est fondamental de les conserver à l'intérieur de la ruche fondamental nos ventilations au sol nos couvres au cas de nourrisseurs etc tout ça ce sont des éléments froids que les abeilles vont chauffer c'est autant d'énergie perdue pour le couvain pour la vie de la colonie alors produire des cadres de couvain bah oui si vous faites des essais sur un cadre il faut produire des cadres de couvain donc très tôt en saison vous allez pousser la ponte de la reine vous allez faire de la stimulation et puis vous allez ajouter au fil du temps la reine allant pondre à l'extérieur puisque vous importez de la nourriture de manière excédentaire donc ça va pousser la colonie à faire pondre la reine et la reine ira pondre petit à petit sur tous les cadres de la chambre 2 et vous allez avoir une colonie 8 cadres de couvain et 2 partitions donc voilà votre colonie sur 10 cadres et ce que vous allez faire c'est que vous allez prendre 4 cadres de couvain fermés complètement complètement fermés 4 cadres ces 4 cadres vont vous permettre de faire 4 et 5 sur un cadre voilà et puis vous allez remplacer ces 4 cadres que vous avez enlevés avec les abeilles qu'il y a dessus par 4 cadres cirés ou 4 cadres gaufrés comme on dit ça dépend des vocabulaires utilisés vous allez nourrir en continu massivement enfin massivement régulièrement mais vous allez vous nourrir et 6 semaines plus tard vous allez avoir à nouveau 8 cadres de couvain vous prendrez 4 cadres de couvain fermé vous recommencez l'opération et quand ça marche bien sûr je me place dans l'hypothèse favorable où tout fonctionne comme attendu c'est bien comme ça que ça se passe tous les ans et bien vous allez obtenir toutes les 6 semaines 4 cadres 4 et 5 en prenant 4 cadres de couvain et vous avez 4 sur et si vous avez une jeune reine ça c'est une condition on ne fait pas ça avec des vieilles carnes mais avec des jeunes reines et des lignées un peu productrices et bien vous allez avoir entre 12 et 16 et 5 chaque année ça peut être intéressant alors une éleveuse en continu c'est quoi ? ce sont 4 cadres de couvain fermé dans une colonie où il n'y a pas de reine qui va vous permettre de mettre un cadre d'élevage avec 2 barrettes de 12 ou 14 cellules chacune donc ça fait 28 cellules au maximum 28 reines potentiellement élevées enfin du moins des barres et entre 2 partitions réfléchissantes toujours pareil une chambre 1 hyper chaude beaucoup de nourriture ici vous allez mettre dans la chambre 2 un cadre dans lequel vous allez mettre de l'eau c'est très important l'humidité pour l'acceptation des cellules plus il y a d'humidité dans la colonie plus les acceptations sont à un taux élevé et puis toutes les semaines vous allez transférer un cadre de l'autre côté en chambre 2 qui sera un cadre où tout le couvain sera né donc il n'y aura plus de couvain mais par contre comme vous aurez beaucoup nourri beaucoup apporté de sirop en fin de compte les abeilles vont stocker du miel dans ces cadres vous les enlevez et toutes les semaines vous rapportez un ou deux cadres de couvain alors c'est pour ça que précédemment je vous ai indiqué qu'on pouvait fabriquer faire fabriquer des cadres de couvain ça c'est très important parce que là on a besoin d'apporter toutes les semaines des cadres de couvain et toutes les semaines quand on apporte des cadres de couvain on visite la totalité de la colonie pour repérer toutes les cellules royales que les abeilles auraient construites à notre insu cellules royales naturelles parce que si une reine naît c'est terminé votre reine ne fonctionne plus c'est d'ailleurs souvent comme ça que ça s'arrête ça dure un mois un mois et demi puis un jour bon on ne peut pas faire attention il y a une cellule royale qui s'est fabriquée dans un coin en travers on ne l'a pas vue on n'a pas assez secoué les cadres pour bien enlever les abeilles et détruire tout ce qu'on pouvait détruire comme cellule royale et la éleveuse est morte mais c'est un procédé simple vous voulez faire de l'élevage et bien vous orphelinez une colonie et puis vous faites ce système là qui va durer un certain temps on peut quand on réussit l'opération démarrer très tôt en avril et terminer en juillet jusqu'au moment où les mâles viennent à manquer pour féconder les rênes la couveuse australienne alors dans cette configuration d'éleveuse en continu on va élever les larves que l'on a installées dans cette éleveuse pour être élevées sur 3 jours moi j'utilise beaucoup les cellules à 3 jours d'autres préfèrent les utiliser à 7 jours d'autres à 10 jours donc on peut utiliser le système sur 3 jours 7 jours, 10 jours en suivant les modalités d'organisation de son travail suivant l'expérience que l'on a suivant les pratiques que l'on a développées ou qu'on a apprises on va choisir l'une ou l'autre des formules et donc on va pouvoir éventuellement conserver ces cellules une fois qu'elles sont operculées les faire terminer jusqu'à 10 jours par exemple dans une couveuse couveuse électrique bon c'est coûteux c'est compliqué etc. mais une couveuse australienne c'est extrêmement simple c'est Thomas Boulanger un des animateurs de la RCA qui a ramené ça d'Australie enfin de ses stagiaires et donc c'est de quoi c'est tout simplement une O7 que l'on va poser sur une rochette extrêmement puissante avec sa reine bien sûr qui a beaucoup d'abeilles qui est à la limite de l'essai mage et cette O7 on va la rectifier pour qu'elle soit réduite à la largeur des barrettes de nos cadres d'élevage qui sont des barrettes amovibles et puis grille à reine fixée sur cette O7 isobule à l'intérieur polystyrène extrudée tout le bordel enfin on va isoler au maximum on va faire un couvercle isolé et cette boîte on va la poser sur une rochette extrêmement bien peuplée et les abeilles de la rochette vont venir s'occuper des cellules royales qu'on va leur imposer ce système fonctionne très bien il n'y a aucune régulation ni de température ni de hygrométrie la seule précaution c'est toujours veiller à ce que la rochette soit riche en population riche en chutes abeilles donc de temps en temps on va aller chercher s'il n'y en a pas assez on va aller chercher dans une autre ruche des cadres de couins fermés qu'on va mettre là-dedans sans les abeilles de façon à ce que cette population soit toujours au maximum de ses capacités pour entretenir les cellules qu'on leur impose par-dessus pour terminer je vais vous donner une dernière indication vous êtes au mois de février ou même janvier vous êtes au même décembre vous faites votre traitement acidoxalique pour détruire le varroi en rupture de couvins en situation naturelle de rupture de couvins votre population vous l'aviez hivernée sur quatre cadres et les abeilles occupaient bien la totalité des ruelles des quatre cadres et puis vous visitez votre ruchette votre ruche pardon votre colonie et vous constatez qu'il n'y a que deux cadres où il y a des abeilles tout le reste ça a fondu dans le fond vous aviez hiverné des vieilles abeilles vous n'aviez pas mais vous ne pouvez pas savoir c'est la vie et donc cette population a fondu alors ce que vous allez faire c'est bien l'une 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 on est en hiver ouais d'accord sauf s'il fait moins 10 moins 20 on ne l'ouvre pas bon enfin bref vous allez sortir tous les cadres vides les mettre de l'autre côté dans la chambre 2 et 3 et vous allez regrouper au maximum peut-être même sur un seul cadre peut-être même sur un seul cadre la totalité des abeilles du couvent et de la reine et vous allez laisser un cadre dans la chambre 2 avec des provisions s'il y en a encore sinon vous en mettrez sur la tête des cadres de la chambre 1 et puis vous refermez bien tout et vous n'y touchez plus sauf à apporter de la bouffe s'il n'y en a pas assez qu'est-ce qui se passe d'un seul coup la population certes est très restreinte c'est beaucoup réduite sauf que en fermant les abeilles et la reine entre deux partitions réfléchissantes elles auront beaucoup moins d'efforts à fournir pour se tenir chaud et la grappe va pouvoir relancer la pompe de la reine au moment opportun et vous découvrirez dans la plupart des cas je ne dirais jamais tout le temps mais enfin c'est tellement fréquent qu'on est sidéré quand on l'a vécu dans la plupart des cas vous observez que votre population est repartie et vous découvrez à la première visite de printemps deux cadres de couvain complètement couverts alors que votre population a été appelée à disparaître l'intérêt de ce système bien sûr ça ne va pas vous faire une colonie de production de miel pour le printemps c'est clair peut-être même pas pour l'été mais c'est une population que vous pourrez conduire pour produire du cadres de couvain dont vous aurez besoin si la reine est de qualité si c'était une reine de qualité si ce n'est pas la reine qui est en cause si ce sont des conditions environnementales notamment la constitution de sa grappe hivernale qui a été insuffisante et bien voilà vous avez récupéré une reine de qualité et la production de couvain qu'elle fera pour vos utilisations ultérieures voilà et bien écoutez on va passer maintenant à quelques questions je vais vous donner la possibilité enfin je vais vous donner j'espère que je vais y arriver vous donner la possibilité de parler je vais regarder si c'est une discussion alors je vais vous donner je vais mettre mon micro en route voilà alors je vais essayer de voir si je peux vous donner la parole allez, voilà, maintenant vous pouvez réactiver vos micros si vous le souhaitez je vous saute dessus, je prends la parole j'ai reçu votre livre aujourd'hui je vais prendre le temps de le parcourir je voulais quand même savoir si on aurait un enregistrement de la vidéo oui, la vidéo est enregistrée je verrai avec Jean-François Longy si elle sera disponible sur Youtube ou bien uniquement sur Podia mais c'est enregistré, ça sera disponible merci allez, question oui, moi Jean, bonjour, Thibault Le Safre à l'appareil j'ai une question autour de la condensation en fait, alors j'ai notamment du coup, laissé cet hiver et en fait toute cette saison laissé ce que j'utilisais comme l'ange qui est un contreplaqué assez fin en bas de gruche pas très isolée, on est d'accord et puis là-dessus il y a pas mal de débris de cire, de pollen etc. qui se déposent, qui finissent par moisir un peu est-ce que vous avez constaté des choses comme ça dans ces ruches isolées et comment ça se gère ? alors, ce que j'ai observé c'est qu'effectivement on a un certain nombre de déchets qui peuvent se retrouver dans le bas des ruches quand les colonies sont puissantes, généralement il n'y en a pas beaucoup elles sortent facilement, elles font facilement le ménage on a plutôt des problèmes lorsque les colonies ne sont pas très populeuses qu'on a laissé une chambre 1 un peu trop grande on a un peu de moisissures, j'en ai observé en début de saison, en fin d'hiver lorsqu'on a des cadres de pollen qui étaient en chambre 2 et qui n'ont pas été exploitées par les abeilles donc on peut avoir, mais bon là on le coupe au couteau on coupe les parties abîmées les abeilles récupèrent le cadre et puis ce qui se passe c'est que lorsqu'en début de saison on fait les installations de printemps et bien on change la chaussure on sort les chaussures, on en met une autre à la place et on nettoie ou on remplace le réfléchissant moi je n'ai pas eu cette année de grosses quantités d'humidité qui est condensée à la terre de la ruche si l'isolation est bien réussie l'humidité est en suspension dans la chambre 1 et les abeilles par leur mouvement et leur organisation évacuent l'humidité sur l'extérieur les excès de chaleur, le gaz carbonique, etc. Autre question ? Pas de questions ? Oh vous me surprenez d'habitude ça part comme des billes Jean je vais te poser une question c'est Michel Lepès bien sûr, la question des traitements avec ce système d'isolation oui et bien le traitement il faut, on le fait comme classiquement mais je pense que te connaissant c'est la question de la mesure de l'infestation et la mesure de l'investation il faut la faire avec d'autres méthodes que simplement la chute naturelle des varrois alors moi j'ai équipé des chaussures avec une partie arrière amovible on peut glisser sur la chaussette, on peut glisser un lange graissé mais enfin on a un certain nombre d'abeilles qui tombent dessus, qui se collent surtout pour que les varrois collent bien, il faut mettre quand même un peu de graisse un peu épaisse, un peu d'épaisseur donc on a une difficulté dans les méthodes classiques donc on est obligé davantage d'utiliser les méthodes au CO2 par exemple mais je pense que tu serais d'accord avec moi pour dire que quelle que soit la méthode de mesure, il faut s'entraîner c'est pas instantané, il y a un savoir-faire à acquérir enfin je sais pas ce que t'en penses, mais c'est plutôt ça oui chez No il faut mettre la... vous entendez pas ? est-ce qu'on ne pourrait pas passer, enlever la chaussette l'été pour mesurer la chute quand on a des plateaux ventilés ? alors on peut, on peut toujours c'est une manipulation supplémentaire supprimer la chaussure pour pouvoir faire une mesure pourquoi pas, pourquoi pas mais c'est un travail alors, il se trouve que moi chez No, vous m'entendez maintenant ? ah non ? moi je vous entends bien ah bon alors qu'est-ce que... c'est lui qui parle pas ? c'est lui qui peut pas parler ? bon bon bon, je n'ai pas compris mais ça fait... j'ai pourtant une petite fille qui est muette donc je devrais connaître le langage des sous-cours mais j'arrive pas oui, ce que je veux dire c'est que il se trouve que j'ai une j'ai un instrument de levage de ruches Scalapi m'a fabriqué un levage un système de levage de ruches avec comment dire qui permet de soulever le corps et de découpler le corps du plateau de sol ça c'est tout à fait tout à fait possible mais c'est un instrument supplémentaire et c'est un travail supplémentaire ah d'accord alors comment est-ce que je peux réactiver les micros ça a tout coupé Jean je sais pas pourquoi j'ai tout coupé attends, il faut que j'autorise ça y est, j'y vais ouais, c'est bon ça doit marcher là c'est bon merci ouais, ben ça y est on va plus s'entendre bon donc ouais je cherche pardon vous avez peut-être pas fini de répondre à la question précédente je sais plus allez-y c'est bon non, je voulais juste vérifier une chose donc grosso modo tout est avec chaussettes chose sur bonnet et chat on est partout sur des surfaces réfléchissantes sauf la face avant et le fond de la ruche on est d'accord ? oui, on sait pas faire ok c'est une histoire d'épaisseur tout ça quoi et oui et si on rajoute des épaisseurs après elles vont vous savez que lorsque l'intervalle est inférieur à 3 mm elles mettent de la propolis et quand c'est supérieur à 9 mm elles construisent un rayon donc plus on en rajoutera sur les bords plus on aura de comment dire de constructions qui nous gêneront pour la mobilité des cadres alors la deuxième chose qu'on a observé aussi c'est que lorsque les ruches sont trop isolées et bien on n'obtient pas les effets qu'on cherche avec la chambre 1 l'effet cocotte minute etc l'isolation par extérieur c'est c'est intéressant ça marche relativement bien mais on n'arrive pas à piloter la colonie comme on la pilote chambre 1 chambre 2 avec l'isolation interne car justement ce qu'il faut bien retenir de de ce qu'on a essayé d'écrire avec Marc et Damien c'est que la la performance du système c'est cette chambre 1 et cette chambre 2 le fait que les abeilles vont se regrouper en chambre 1 s'il fait trop froid qu'elles vont se dégrapper en chambre 2 s'il fait trop chaud que les hausses que l'on met et que l'on laisse en permanence sur le sommet vont permettre cet effet cheminée chaude mais aussi un effet d'expansion de la colonie et que tous ces paramètres quand on arrive à comprendre comment ils fonctionnent et bien font que on maîtrise la production d'abeilles on maîtrise la production enfin maîtrise au sens où on pilote la production d'abeilles pilote la production du miel etc bonsoir bonsoir à tous Annie Jacquard je me dis que tout ça beaucoup de choses tournent autour de la température dans la ruche alors j'ai regardé si j'aurais bien aimé trouver une petite caméra thermique mais qui ne soit pas trop chère parce que ça aurait l'avantage de me permettre de surveiller la santé de mes abeilles et puis comme je suis un peu feignante ça aurait aussi l'avantage que je n'ai pas besoin de les ouvrir et que je n'ai pas besoin de les embêter et bien écoutez c'est 60 euros minimum et je ne sais pas la valeur que ça a est-ce qu'il y a une solution pour avoir des petites caméras thermiques pour voir ce qui se passe quoi il faut qu'on demande à Sylvie Clerget parce que vous vous souvenez Sylvie Clerget nous avait fait une présentation de ce qu'elle avait réalisé avec des capteurs de température et d'hygrométrie et donc je vais lui poser la question et on va peut-être faire quelque chose pour répondre à votre question précisément ce serait un outil pratique quoi oui mais d'ailleurs Cécile Levaux mais il faut que je lui redemande exactement ce qu'elle avait acheté comme matériel elle elle avait Cécile Levaux dans le dernier webinaire avait indiqué qu'elle fait une mesure de prise de température dans le nid à couvain avec une simple sonde thermique utilisée par les plombiers mais j'ai demandé à des plombiers mais on dit qu'ils ne savaient pas oui mais moi aussi donc je vais la réinterroger quand elle aura un peu plus de temps pour me répondre de façon à savoir exactement parce que c'est vrai je disais tout à l'heure on a très peu de mesures dans la machine alors ce qui est en train de sortir actuellement c'est la balance pour le poids c'est l'hygrométrie et la température le suivi de ces paramètres vous avez raison on maîtrise bien les relations qu'on est capable d'établir entre la mesure de ces paramètres et ce qui est en train de se produire ou ce qui va se produire alors on aura des capacités d'intervention qui seront optimisées mais c'est un petit peu si vous voulez à force de tourner en rond et de contacter l'impierre ou Paul c'est un peu ce que j'essaye de repérer qui peut nous apporter quelque chose sur ces sujets là merci c'est ça pour demain est-ce qu'il y a des problèmes de mycoses dans la chambre de des mycoses oui non on peut avoir de la moisissure mais mycoses chez les abeilles non la mycose elle est pas liée elle est liée bien sûr au niveau d'humidité qu'il peut y avoir dans une ruche mais elle est liée essentiellement à la génétique de la reine donc moi je n'observe pas de mycoses quand j'ai des mycoses c'est une ruche c'est pas un rucher c'est une ruche parce que la reine elle est foireuse j'ai pas d'expérience de mycoses qui serait à l'environnement Marc Guillaume comme il était en chaise roulante il posait ses ruches quasiment par terre et il n'avait pas de mycoses par contre il ne faut pas se louper sur l'isolation parce que si on a des prises d'air ou des prises de froid quelque part on a de la condensation et alors il y a un truc qui est mortel si on se loupe c'est la condensation sur la grappe si ça condense au dessus de la grappe et que ça lui tombe dessus l'hiver alors là on tue la grappe c'est pour ça que je vous disais le sommet le coussin c'est 4 cm c'est 4 cm c'est un isolant de qualité du point de vue réflexion de façon à ce que vraiment s'il y a une hygrométrie trop élevée les abeilles vont évacuer cette hygrométrie alors à la condition que l'air extérieur soit lui aussi un niveau hygrométrique plus bas parce que vous savez que l'hygrométrie c'est quelque chose qui s'équilibre très vite quand le système de la chambre 1 est bien clos bien fermé ce sont les abeilles qui par leur mouvement déplacent des masses d'air et des masses d'air qui comportent l'humidité moi j'ai une question concernant le traitement l'acide oxalique par sublimation du coup avec la comment ça s'appelle avec la chaussure c'est impossible par sublimation impossible par la porte d'entrée oui on est obligé de le faire en mettant un couvre-cadre à l'envers sur le sommet ah ok d'accord merci pour la réponse j'ai une question Jean ça va pas mal donc c'est pour ça j'ai une question là oui j'ai une question par rapport à la chaussure oui j'ai fait donc comme vous l'aviez dit l'automne dernier j'ai fait un trou rond sur l'arrière et là maintenant je vois une fente devant oui oui parce que le trou rond oui mais est-ce qu'il est possible de retourner déjà dans un premier temps le le de l'arrière le mettre sur l'avant est-ce que ça gêne ou pas par rapport non non ça gêne pas ça gêne pas moi j'ai supprimé les les trous ronds que j'avais fait parce que je me suis aperçu que dans certaines circonstances lorsque les colonies n'évacuaient pas les cadavres assez vite elles arrivaient à bouger le trou d'accord oui comme je visite régulièrement mes les ruches les trous sont libres là ah oui oui l'accès est bon quoi quand on fait une visite régulière effectivement il n'y a pas de problème mais moi j'ai découvert deux ou trois fois des situations où les abeilles ne sortaient plus parce qu'il y avait un amas de cadavres à cet endroit là et il s'est trouvé que je l'ai observé parce que regardant les ruches dans l'ensemble des ruches je voyais des ruches qui fonctionnaient d'autres qui ne fonctionnaient pas donc je me suis dit il y a quelque chose qui ne va pas et j'ai regardé ce qui s'est passé donc aujourd'hui je retourne simplement mon ma chaussure pour que les trous soient devant c'est un foule merci beaucoup iPad 2 fait des bruits gênants iPad 2 oui oui bonsoir c'est pour savoir l'isolant vous le trouvez où alors quel isolant l'isobule on achetait on achète l'XL Mat qui est distribué par AT Isolation une société de manieux dans l'Ain les icônes Nature Happy etc on distribue d'accord on utilise aussi des pare-vapeur alors il faut c'est assez compliqué parce qu'en règle générale c'est vendu en rouleau de 160 mètres ou 200 mètres par non c'est 1,60 mètre par 50 mètres ou 200 mètres donc c'est plus compliqué à gérer ils sont extrêmement solides j'observe que les partitions que nous avons faites récemment avec ces produits là ne sont pas détériorés du tout par les abeilles merci bon et après une question de coût il y en a un qui s'appelle Rotoblast qui vend un pare-vapeur qui est insensible à l'incendie etc c'est extrêmement réfléchissant à plus de 95% mais c'est 4 fois le prix de l'XL Mat donc il y a un moment où le prix intervient aussi on n'est pas défilant suivant le matériau les abeilles le mangent ou pas c'est ça aussi alors c'est pour ça qu'on avait retenu que Marc Guillemin avait retenu l'XL Mat parce que l'XL Mat est le seul que les abeilles ne détériorent pas nous on a des partitions qui ont déjà 3 ans d'âge tant qu'on ne les a pas perforées avec le bout du lève-cadre les partitions résistent alors après elles peuvent effectivement l'abîmer si on les a un peu esquintées mais il faut être prudent parce que j'avais acheté à une époque dans les bricots des isolants qui n'étaient pas chers mais ça ne durait pas 6 mois voilà exactement elles nous les sortent vite fait dehors alors après on nous dit qu'on met des saletés dans la ruche des produits chimiques etc alors il faut être prudent il faut utiliser des produits qui soient costauds tout à fait et en termes d'épaisseur d'isolant chez XL Mat je sais qu'il est en fond du 3 mm et du 6 mm c'est le 3 mm qu'il faut prendre d'accord le 6 mm il n'a aucun intérêt il est trop épais on va avoir des problèmes ensuite sur les partitions sur les chaussures sur les partout le 3 mm a l'avantage c'est que quand on le fait déborder un tout petit peu sur la largeur et la longueur du corps les toits en tôle en règle générale passent sans problème et ça maintient bien une fermeture étanche une étanchéité absolue au sommet ça l'étanchéité c'est vraiment un élément sur lequel il ne faut pas se tromper pour éviter les courants d'air éviter les points de froid éviter les points de condensation ok bonsoir en ce qui concerne les points de chalet tu mets un isolant basique il faut mettre il faut faire une grosse oui oui moi je suis obligé pour un ruchet industriel de mettre un toit chalet donc je mets un gros paquet de polystyrène extrudé épais de façon à ce que ça cale bien le sommet ça c'est indispensable parce qu'on a vite avec les toits chalet on a vite fait des prises d'air c'est un peu bancal c'est pas c'est pas toujours bien parfait donc il faut vraiment rajouter des couches jusqu'à ce que ça coince le toit ok merci autre question oui bonsoir la dimension pardon j'ai bien compris que la dimension d'ouverture sur la chaussure était sur la largeur mais en épaisseur on est sur combien 15 15-20 millimètres pas plus si vous faites le calcul 15-20 millimètres sur 30 centimètres vous allez vous retrouver à la surface de l'entrée des troncs d'arbres creux voire même des entrées de ruches quand on a mis les portières avec les petites dents on n'est pas dans une ouverture ridicule alors quelqu'un a posé la question de savoir pourquoi on ne travaillerait pas en chambre chaude non je n'ai pas essayé je ne peux pas vous dire j'ai utilisé le procédé classique on reste dans la si vous voulez l'idée de Marc c'était de dire une innovation n'est acceptable que si elle reste dans la pratique des gens si on ne les oblige pas à changer alors moi qui ai travaillé en matière d'innovation médicale je me souviens que chez les artisans qui fabriquaient des éléments pour les patients les orthésistes etc il ne fallait pas bouleverser la hiérarchie des qualifications et le volume des équipes sinon on met en péril l'entreprise on oblige à une transformation trop radicale des pratiques et des organisations et ça ne marche plus donc l'innovation n'est pas acceptée elle n'est acceptable que si elle peut rentrer dans l'organisation humaine telle qu'elle est et là c'est la même chose si nos systèmes d'isolation rentrent dans la logique de ce que de ce que nous avons l'habitude de faire alors une innovation est possible mais s'il faut changer les formats s'il faut changer les rythmes de travail s'il faut changer les outils etc c'est plus possible ça ne veut pas être acceptable alors les deux méthodes présentées dans l'ouvrage lui est rigoureusement calé sur ce que nous avons l'habitude de faire un agrandissement progressif de la chambre enfin de la chambre 1 jusqu'à ce que ça soit la totalité du corps et puis un autre système où on dit non on va rester dans 4 cadres ou 6 cadres alors vous allez me dire mais est-ce qu'on peut faire du miel en ayant moins de 4 de couvins et bien la démonstration est faite j'ai encore vécu cette année j'ai une ruche que je n'ai pas poussée au niveau de son développement de la chambre 1 elle est sur 4 cadres c'est la seule qui m'est fait du miel je suis dans une région vous voyez derrière moi c'est tout vert et tout marron c'est toujours tout vert et tout marron aujourd'hui il n'y a toujours pas une fleur il n'y a pas de colza il n'y a rien eu autant vous dire que c'est bien nettoyé au niveau des herbicides donc il n'y a pas de fleurs donc je n'ai pas d'adventice il n'y a pratiquement rien pour faire bouffer les abeilles et bien la ruche qui m'a fait une hausse je ne peux pas en faire plus sur le miel de printemps c'est une ruche qui était restée sur 4 cadres et les allemands nous ont raconté parce que Damien Mérite et Marc Guima étaient allés plusieurs fois en Allemagne dans les congrès d'industriels enfin des professionnels allemands en apiculture pour présenter ces méthodes qui les intéressaient au plus haut point et il y a des allemands qui leur ont dit mais nous on fait les récoltes de colza sur 4 cadres de couvain dans votre système on ne va pas plus loin et c'est vrai que le colza arrive toujours en saison donc le fait d'avoir bloqué la population et la raine sur 4 cadres fait que la rentrée de nectar étant tellement violente que finalement toute la population s'organise autour du stockage on arrête l'expansion de la colonie la phase d'expansion de la colonie et on passe à la phase stockage et on reviendra à la phase d'expansion quand le stockage sera terminé et c'est là où quand on comprend ces mécanismes et qu'on teste la mise en oeuvre leur mise en oeuvre on voit qu'effectivement on va revenir à une phase d'expansion de la colonie alors qu'on était passé à la phase de stockage et on dit c'est fini c'est plus la saison et en réalité on peut relancer la mécanique c'est ça qui est passionnant enfin moi je suis un peu un joueur de ce point de vue là dans ce qui m'a amusé dans ce que Marc Guillemin me racontait c'était le fait que l'on pilotait véritablement la colonie alors on se prend les pieds en tapis c'est sûr on réussit pas à tous les coups mais c'est ça qui était intéressant et qui me paraît passionnant de tester et puis après au fur et à mesure du temps on maîtrise de plus en plus le système et donc on évolue soi-même autre question j'ai une question est-ce que tu as constaté grâce à cet ensemble plateau chaussures chaussettes un changement un changement de la sensibilité des colonies aux frelons asiatiques non je ne peux pas dire je ne peux pas dire ça je n'en ai pas beaucoup alors je peux répondre genre bonjour c'est Patrick ah oui vas-y 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 allez donc les muselières sont un des cinq outils qu'on recommande de manière impérative maintenant muselières c'est une petite boîte qu'on met devant qui prolonge l'entrée de la rue et moi je suis un fan de la chaussure parce que je l'ai mise en route et ça marche si la rue par contre est au soleil c'est gênant parce qu'en plein soleil on fait une chicane pour l'évacuation de l'abeille on l'oblige à descendre à remonter dans les tuyaux c'est complexe alors à ce moment-là si jamais vous êtes en plein soleil ça peut arriver il faut mettre une basket c'est-à-dire qu'on a de la grosse chaussure et on enlève et on met en fait ce que fait Jean Arthus c'est-à-dire on laisse un peu comme le système de Nico avec son plateau ouvert à l'arrière on crée un flux laminaire horizontal qui se crée naturellement entre le fond plat et qui va sortir sur les tubes voilà ton truc c'est bien intéressant alors tu vas nous préparer ça avec des photos il faut escalapie il faut escalapie parce qu'à ce moment-là il faut soulever les rues je veux dire c'est impossible autrement oui oui mais ça fait rien tu nous feras des dessins tu nous feras des photos tu nous feras un film et je te ferai une photo de mes baskets oui parce que là comme ça j'avoue que c'est un petit peu compliqué à appréhender le concept de mes baskets de mères à l'arrière ça marche ça marche surtout que l'histoire du flux laminaire de José Arthus est intéressante mais j'ai jamais compris j'ai jamais compris ces photos qu'il nous montrait ouais donc tu vas nous faire parce que j'aime bien ce que j'ai envie alors tu fais c'est intéressant comme tout c'est un excellent professionnel un excellent inventeur mais il faut expliquer donc le prochain webinaire l'automne tu nous fais ça voilà attention ah bah attends t'es équipé pour tu peux parce que le frelon le frelon c'est important il faut faut pas oublier qu'il débarque de juillet à fin décembre et ça veut dire que les ruches sont équipées d'une protection pendant presque 6 mois maintenant c'est pas la blague donc il faut que le système soit compatible avec tous les systèmes de protection non mais ça c'est pour ça que si tu veux que ton ton webinaire sera intéressant puisque vous avez particulièrement travaillé la question et vous avez une expérience qui est une expertise oui mais je m'adapte moi à ton webinaire de jour qui est quand même l'isolation parce qu'il faut perdre le lien comme tu disais l'innovation il faut qu'elle passe qu'elle soit applicable partout ah oui oui bien sûr 6 mois d'année c'est quand même la moitié donc si le système n'est pas compatible avec la moitié de l'année c'est dommage oui bien sûr tout à fait donc je teste encore cette année en forte chaleur je le teste et on aura une bonne idée moi je serai plus pour le faire plus tard parce qu'il faut le recul tu nous feras au mois de février ouais mais c'est possible et de toute façon la nature humaine elle est faite pour s'adapter et pour trouver les solutions donc on ne va pas se laisser abattre par l'ombre il faut que ça marche non ? ah bah oui oui ce que j'ai j'espère encore avoir des avoir des des plaisirs d'innovation et de ne pas ressasser le passé le passé est mort je m'en fous c'est ça c'est ça même si l'avenir pour moi c'est le sapin autre question ou remarque ? oui j'aurais une question c'est en fait avec le système des ruches isolées l'idée au final c'est de moins intervenir sur les ruches de les laisser le plus fermés possible oui donc du coup on fait moins de contrôle on est moins au courant de ce qui se passe dans la ruche de l'expansion du couvain comment on sait que le couvain il bascule dans la chambre d'oeufs si on ne l'ouvre plus si si vous ouvrez quand même régulièrement du coup on refroidit oui mais après c'est ce que je disais tout à l'heure lorsqu'on a l'expérience fait que en ouvrant uniquement sur la partie chambre 2 on voit ce qui se passe en réalité dans la chambre 1 et c'est comme ça que petit à petit on rentre dans cette logique où on visite peu il faut quand même visiter de temps en temps on ne peut pas s'empêcher d'avoir de l'information il est hors de question qu'on n'en ait plus mais le fait que la chambre 2 nous permette qu'il s'y passe des choses et quand on a compris comment la chambre 1 et la chambre 2 travaillent en résonance en ouvrant simplement sur la partie chambre 2 on regarde on dit il y a du monde il n'y a personne s'il n'y a personne on va aller voir plus loin si c'est plein on regarde si on voit qu'il y a du couvain on dit la reine est venue pondre là-dedans donc on va passer le cadre de couvain dans la chambre 1 et le cadre de couvain quand on n'avait qu'une chaussure qu'une chaussette sur le plateau de sol c'était généralement le cadre de couvain qui était contre la partition qui était pondue par la reine et avec la chaussure on s'aperçoit que la reine peut aller pondre dans n'importe quel cadre de la chambre 2 donc on visite les cadres de la chambre 2 et s'il y en a un qui contient du couvain c'est que la reine est venue y pondre elle y est peut-être encore ou elle n'y est plus peu importe on bascule ce cadre dans la chambre 1 et on élargit la chambre 1 on se permet en fait d'ouvrir la chambre 2 mais quasiment jamais la 1 voilà le moins possible on dira le moins possible l'idée c'est vraiment vraiment de réduire au maximum ce qui va se passer enfin le microclimat de la chambre 1 en fait la conduite se rapproche je trouve de la conduite des ruches kenyans où on est on est agrandi petit à petit le volume oui 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 l'idée mais on n'est pas très loin de ce qu'on faisait classiquement en réalité après très loin l'obsession si vous voulez après je dirais les abeilles ont une capacité d'adaptation qui est telle qu'on ne s'est pas aperçu depuis quelques générations qu'en réalité on avait refroidi nos colonies de façon excessive donc on peut ne serait-ce que pour s'aguerrir à l'usage de l'outil on peut dire qu'on fait des visites toutes les semaines depuis le mois d'avril jusqu'au mois de juin pour voir comment ça se passe bien sûr que alors je vais vous donner un exemple là récemment j'avais fait des essais sur un cadre en avril et puis je ne sais pas je n'ai pas pris de notes je n'ai pas fait gaffe enfin bref je laissais mon truc dans un coin je me suis occupé d'autruches et là je suis allé les voir cette semaine et bien heureusement que sur certaines j'avais mis immédiatement dans les ruchettes j'avais mis des cadres de l'autre côté de la partition c'était complètement rempli de couvins tout avait été construit il y avait eu de quoi il y avait eu de quoi apporter de la nourriture au bon moment et les autres ruches n'ont pas été conduites de la même façon je n'ai absolument pas ouvert ces quelques colonies c'était tout à fait construit pendu les rênes étaient en bel état enfin bref les essais sur un cadre avaient marché ils étaient désormais sur trois cas moi je voulais savoir si on laisse tout le temps les cheminées chaudes toute l'année alors la cheminée chaude en réalité vous avez raison quand on va prenez à partir du début de ce mois quand on avait élargi la déplacer la partition on a une une hausse qui est sur si ce sont des hausses neuf cadres on a une hausse qui est sur sept cadres deux partitions à chaque extrémité et on va continuer à rajouter des hausses avec des partitions donc on ne travaille plus avec des hausses à neuf cadres ou huit cadres on va travailler avec des hausses qui seront sur six ou sept cadres vous voyez oui mais on ne les laisse pas on ne laisse pas la hausse toute l'année non quand c'est l'époque où il faut mettre les hausses pour récolter le miel vous allez mettre vos hausses les unes sur les autres suivant la force des mielés vous mettez deux hausses parfois trois hausses rarement plus donc vous allez mettre votre dans vos hausses des partitions des pipettes en début de saison à l'aplomb de la chambre 1 pour vraiment avoir cet effet chambre chaude et puis quand les hausses commencent à se remplir que les populations sont très abondantes et que vous allez mettre non pas une seule hausse mais deux hausses trois hausses là vous allez ouvrir complètement l'espace de collecte de stockage du miel et vous allez travailler avec les six ou les sept cadres de chacune des hausses mais vous gardez bien les partitions en extrémité d'accord ok toujours le maximum de chaleur vous voyez ok autre question autre sujet juste une question au niveau des infrarouges qu'on utilise avec les pipes c'est ça oui oui on récupère les infrarouges est-ce que les infrarouges traversent le bois ou pas ça fait partie oui bien sûr le bois le bois n'est pas un isolant exceptionnel parce qu'en fait moi je suis sur Kenyan et comme les têtes de cadre enfin les barrettes sont jointives je me demandais si c'était utile de mettre de l'isobule au-dessus des barrettes alors moi j'ai j'ai fait une Kenyan il y a fort longtemps j'ai toujours eu des embrouilles avec ma Kenyan qui crevait qui crevait l'hiver j'étais pas content et je mets l'isobule à l'intérieur enfin un pare-vapeur à l'intérieur qui ferme le fond et les bords j'ai encore fait un morceau de pare-vapeur sur toute la toute la surface sur les barrettes j'ai mis un film plastique et puis 4 cm de polystyrène au-dessus des barrettes en extérieur faut pas oublier alors pour la petite histoire moi ça me fait j'ai fait une Kenyan parce que je trouvais que c'était sympathique comme idée c'est une ruche qui devrait être je dis pas 0 euro mais presque on récupère des planches de chantier on les taille grossièrement on les agence il faut que ça fasse à peu près 120 degrés d'angle par rapport au sol de façon à ce que quand les abeilles font leur rayon la demi-lune ne colle pas trop au bord on met des barrettes qui font environ 40 millimètres entre 35 et 40 millimètres de large moi j'y mets des baguettes de brochettes pour tenir les rayons qui tombent pas qui cassent pas quand on sort les rayons et qu'on va les inspecter et puis l'idée de la Kenyan c'était ce sont les Anglais qui ont développé ça vous en connaissez sans doute l'histoire mais ils voulaient développer au Kenya une apiculture qui bénéficie de ce qu'on avait développé aux Etats-Unis et en Europe c'est-à-dire la capacité à faire des essais artificiels la capacité à repérer les rennes à changer les rennes à faire de la sélection donc toutes ces opérations supposent qu'on puisse trouver la renne qu'on regarde le couvain qu'on prenne des éléments de la ruche pour faire un essai artificiel et ainsi de suite or dans beaucoup de pays africains les ruches c'était des tubes de roseaux de jonc etc et les essais étaient installés dedans mis en hauteur pour que les prédateurs du sol ne viennent pas les bouffer et puis il y a deux bouchons aux extrémités lorsque on pensait qu'il y avait suffisamment de miel dedans on enlève les bouchons on découpe les rayons de miel exactement comme on faisait autrefois avec les paniers en France enfin en Europe et puis on presse ce miel ces rayons on en tire le miel et puis dès qu'on arrive vers le couvain on arrête on remet les bouchons en place et les abeilles vont reconstruire leurs rayons donc là on ne peut pas aller chercher le couvain chercher l'arène faire des dessins artificiels etc d'où l'idée de faire un truc qui soit à l'horizontale comme le tube classique traditionnel en Afrique enfin du moins dans ces pays et puis on va utiliser ce qu'on connaissait sur la manière dont les abeilles construisent les rayons et d'ailleurs l'histoire des bords en pente et de mettre une baguette de bois avec un peu de cire dessus qui fait que les abeilles vont s'agripper à la cire et construire un rayon il semblerait que les grecs connaissaient le truc et donc cet agencement doit être fait dans l'esprit enfin moi je l'ai fait on m'amusait dans l'esprit des fondateurs des promoteurs de cette ruche au Kenya c'est-à-dire des planches de récupération et un système le moins coûteux possible sauf que les ruches à l'horizontale sont des ruches qui sont des 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 ont une déperdition de calories qui est considérable et donc la Kenya en fait n'est pas adaptée à nos régions de ce point de vue-là et du coup on a intérêt à l'isoler à la sur-isoler alors qu'on nous vend des Kenyans qui ont des grilles de fond en ailleurs tout le fond d'une extrémité à l'autre c'est complètement idiot il faut totalement fermer le système de façon à ce que ça maintienne le plus possible la chaleur et puis mettre à l'intérieur une partition amovible isolante réfléchissante qui fait qu'on aura cet effet de chambre 1 ou chambre 2 avec les les barrettes oui tout à fait autrement c'est drôle à faire fonctionner c'est marrant de voir que les abeilles construisent ce truc et puis que ça colle pas au bord on arrive à sortir des rayons c'est plaisant comme mais mettez des baguettes de brochettes vous verrez ça rend ça rend un service immense ça rend la Kenyane viable ouais j'ai jamais cassé encore de rayons mais parce que vous êtes prudent mais moi quand j'ai mes stagiaires ils m'en foutent un rayon à tous les coups par terre parce qu'ils ont l'habitude d'être dedans oui exactement exactement bon plus de questions bon je reprendrai les questions que vous avez posées dans le chat et puis je je ferai un post avec les réponses donc on va voir si la Damien mérite de nous faire une présentation sur des thématiques connexes à ce sujet au mois de juillet puis juillet août on va voir comment on arrive à organiser l'été parce que l'été c'est un peu plus rude merci à vous tous à bientôt merci Jean bonne soirée merci merci bonsoir merci